Le retard, donc je vous propose de commencer la séance du conseil municipal du 14 décembre 2021. Suite au courrier du 10 décembre, je vais procéder pour commencer à l'appel. Donc, Colette Bastoul, Bélanger Audray, M. Bibar, Stéphane, absent. M. Boétard, Corinne, présent. M. Da Silva, Philippe, présent. M. Davy, Henri. M. Jamel J.D. a donné le pouvoir à Hervé Kérivel. Dobbo Isaac a donné le pouvoir à Philippe Da Silva. M. Elmes Pahy, Abdelila, présent. Estremano, Bruno, présent. Estremano, Caroline, présent. Fiche, Annie, présent. Jauberti, Stéphanie, présent. Hervé Kérivel, présent. Isabelle Lafaye, présent. Martin, Carole, a donné le pouvoir à Isabelle Lafaye. Pico, Magali. Présent. Provotal, Micheline. Présent. Utégyne, Prosper, a donné le pouvoir à Estremano, Caroline. Viterker, Philippe. Présent. Zutini, Elsa. Présent. Cruès, Corinne. Présent. Donte, François. Présent. Jarda, Martine. Pas de pouvoir non plus. Je ne sais pas. Prince, Michel a donné le pouvoir à François Donte. Rico, Jean-Pierre. Alors. Donc, le quorum étant atteint, nous pourrons donc commencer la séance. Sur la table, vous voyez quelques ajouts, quelques corrections. Nous en parlons donc le long de la dérouler du conseil municipal. Donc, je vous propose donc l'ordre du jour suivant. Donc, approbation du PV du conseil municipal du 21 septembre. Merci aux attentifs de nous avoir rappelés à l'ordre. Donc, après, décision du maire. Point nouveau soumis au conseil municipal. Après, donc, le premier chapitre, ça sera les finances avec une décision modificative. Deux, admission en non-valeur. Après, nous abordons le chapitre pour l'urbanisme. Donc, trois, délibérations avec la convention de prestations de services avec le CDEA. Donc, pour l'instruction des autorisations du droit du sol. Quatre, délibérations le permis de louer. Cinq, la délibération d'adhésion au CAUE 91. Six, modification des statuts du SMOIS. Nous passerons au chapitre ressources humaines avec, donc, la convention ou confection des payes avec le CIG. Après, nous verrons la procédure de renégociation du contrat groupe assurance statutaire avec le CIG. Après, nous verrons la fixation des horaires de travail et ouverture du public. Nous verrons aussi l'annualisation du temps de travail. Après, nous verrons, bien sûr, le traditionnel modification du tableau des effectifs. Nous passerons ensuite sur le chapitre affaires générales, avec, donc, la rémunération des agents recenseurs. La modification des tarifs, donc, appliqués au cimetière. La modification des tarifs communaux sur les prestations en paierie et extra-scolaire au sortage des repas. La modification des tarifs des activités jeunesse. La modification des tarifs des photocopies en mairie. Nous verrons après le chapitre jeunesse avec le recrutement de jeunes, les parcours emploi compétence. Et sur le dernier chapitre, nous verrons, donc, les modifications des tarifs de location des salles communales et la modification des tarifs des festivités. Et nous terminerons sur le point d'information, sur les points d'information que l'on veut partager avec vous, sur la coulée verte et la cession des parcelles, donc, à E94 et E95. Voilà, je n'ai pas reçu de questions, donc, diverses. Donc, le règlement, logiquement, fournit le délai. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de questions sur la séance. En tout cas, sur les papiers qui vous ont été transmets. Allô. Vous voulez intervenir, monsieur Donte ? Essayez pour voir. Allô, ça marche ? Oui, ça marche. Un peu plus près du micro, ça. Plus près du micro. Pour qu'on vous entende bien. Allô ? Ah, d'accord. Première chose, donc, conformément au règlement, je l'informe que je filme le conseil. Merci. D'accord ? Donc, ça, c'est... Juste, je vous en réparer, de trouver l'agent qui est là. Pour voir personne. Et deuxième point, deux questions, on voudrait qu'on... Pas une question diverse, mais qui ne porte pas sur les points du conseil. Juste quelques questions sur les travaux en cours sur la commune, sinon vous vouliez nous apporter quelque chose d'éclaircissement. On va essayer, mais, enfin, si vous pouviez, effectivement, envoyer... J'essaye de jouer le jeu, mais c'est une question très simple. Oui, on a joué. Donc, ok, pas de problème. Donc, du coup, il me faut nommer le secrétaire de séance. Et donc, le secrétaire de séance, le dernier étant donc Estremano Bueno. Je propose, dans la suite, Estremano Caroline, c'est bon, si vous pouvez transmettre les papiers de la séance, du coup, je vous fais passer la feuille d'émargement. Et donc, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer directement à l'ordre du jour. Donc, le premier étant l'approbation du privé des conseils municipaux, dernier conseil municipal. Avez-vous des remarques, des questions, si ce n'est la traditionnelle phrase de M. Nantes ? Je la ferai encore quelques années, donc voilà. Donc, du coup, il faut juste appuyer sur le petit pour que la petite lumière s'allume. Alors, est-elle allumée sur le côté d'abord ? Ça s'allume, et logiquement, l'écran devant va s'allumer, il vous permettra d'appuyer. C'est parfois... Ah, ça s'appuie. Dès que vous allumez... Ah, voilà, il est prédit. Voilà, c'est bon. Une petite remarque, en fait, à l'ordre du jour, il n'a pas... Excusez-moi, juste pour que tout le monde vous entende bien, si vous pouvez appuyer un peu plus sur le volume, comme ça, vous avez logiquement un plus, un moins un goût. Alors, il n'a pas été ajouté à l'ordre du jour le point supplémentaire concernant la subvention supplémentaire, justement, à ZPND. Est-ce que c'est normal ? À l'ordre du jour aujourd'hui ? Non, à l'ordre du jour du PV du 21 septembre 2021. En fait, ce point a été rajouté après, à l'ordre du jour, et là, dans l'ordre du jour, il n'est pas mentionné. Oui, effectivement, nous l'avons passé, donc on va le rajouter. Vous avez raison. Et par rapport à ces points supplémentaires, en fait, les débats ont été partiellement reconscrits. En fait, j'avais posé la question pourquoi l'association a besoin d'une petite pension complémentaire. Donc, il n'avait pas répondu. Oui, mais ensuite, il y a une réponse ajoutée. Madame Bricot ajoute que des personnes ont effectivement la possibilité de s'entendre au trimestre. Mais comme la question qui avait été posée n'a pas été retranscrite, on ne comprend pas bien la réponse située. Alors, il se situe à quelle page ? Page 6. Merci. Page 6. Donc, madame Bricot demande pourquoi l'association a besoin d'une petite pension complémentaire. Le maire répond que cela permettra de combler le quotient et qu'il aura probablement besoin d'une manière complémentaire. Et madame Bricot ajoute que les personnes ont effectivement la possibilité de s'inscrire au trimestre. Donc, pour pouvoir effectivement peut-être combler, on va y regarder. Oui, mais parce qu'en fait, la question, elle portait sur les effectifs, puisque donc, il avait été annoncé qu'il y avait des effectifs supérieurs aux effectifs de l'année précédente. Et en fait, on avait justement fait remarquer que les inscriptions les années précédentes étaient annuelles et que cette année, elles avaient été prises au trimestre. Donc, ça ne pouvait pas être comparé de la même façon pour des gens qui s'inscrivent pour un trimestre et qui peut-être ne poursuivront pas l'activité, ou des gens qui avaient suivi toute une année ou par avant. Je vous propose de rajouter ce commentaire dans le compte en vue. Je vous remercie. Merci. Au-delà de ce commentaire, il y en a-t-il d'autre ? Non, je ne vois pas de commentaire, donc je le soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Donte et Monsieur Coince. Caroline, c'est bon ? C'est la question sur l'approbation du PV ? Bien. Donc, deux abstentions et donc, voter à la majorité. Je vous propose de passer au point suivant qui sont les décisions prises par le maire. Donc, nous avons quelques décisions. Est-ce que je vous fais la lecture ? Oui, parce que ça permettra aux personnes qui sont à distance de pouvoir comprendre les décisions du maire. Donc, la décision 2021-037, la signature d'un contrat avec une intervenante, donc pour les ateliers participatifs, la 2021-038, une convention... Excusez-moi. Oui. Une question par rapport à ce contrat de l'intervenante. 1 500 euros par jour pour animer les ateliers participatifs. Effectivement, je crois que ce n'est pas par jour, c'est la totalité de l'intervention. Ça semblait quand même assez onéreux. Surtout qu'elle est venue plusieurs fois, elle a préparé, elle a animé deux rayons publics. Donc, voilà. C'est 1 500 pour l'intervention complète sur tous les ateliers participatifs. Oui, la totalité. M. Nantes. C'est bon, c'est allumé. Vous pouvez laisser allumé. Allô ? Voilà, c'est bon. On pose des questions à la fin ou on les vous fait en mieux ? Comme vous, elle. C'est la personne du cabinet d'urbanisme ? Non, absolument pas. C'est quel atelier dont on parle ? Alors, les ateliers qu'on a fait sur le stationnement et la circulation. Je pourrais peut-être laisser, M. Nelda, évoquer tout l'ensemble du travail qui a été fait par cette personne, qui nous a accompagnés sur l'approche des ateliers participatifs. C'est bon, tu l'avais allumé. Bonsoir. On appuie dessus. Il y a Philippe qui vient t'aider. Et nous, vous êtes pauvres. Mince des merdes. Non, mais vous êtes doué. Voilà. Attends, nous on déduit. Oh, attends, ça c'est nouveau comme maintenant. C'est bon, bon. Oui, en effet, la prestation en fait, en présentiel auprès des citoyens correspond aux ateliers circulation et stationnement. Maintenant, il y a tout le suivi de cet atelier, c'est-à-dire la préparation, le suivi, les traitements des données, de la communication, etc. derrière. Donc, c'est plusieurs heures de travail. Ensuite, cette somme a été déposée grâce à la subvention qu'on a eue, suite à la réponse de l'impair à projet. Il est parti. Bien vu, effectivement. Un dossier avait été déposé et donc nous avons eu des subventions sur ce sujet. Je peux passer donc à la décision 2021-038, donc la convention de partenariat entre le collectif chômeur, l'Université de l'Essonne et la mairie, pour la récupération des denrées alimentaires non consommées dans les écoles, afin d'éviter de gaspiller, de jeter, cette association distribue en priorité aux chômeurs de Villiers et après dans d'autres villes. J'ai une question. Comment c'est possible de mettre en place cette convention pour les denrées alimentaires, sachant que d'un point de vue sanitaire, c'est assez compliqué, justement, de récupérer des denrées non consommées ? Si vous avez des... Si vous avez des réponses ? Oui. Philippe ? En fait, voilà. Fais plus, voilà. Pardon. En fait, dans la convention, tout ça est déjà stipulé, en fait. Les gens qui prennent en charge les denrées, parce qu'il y a deux types de conventions maintenant qui sont mises en place, et celle dont on parle pour les chômeurs de l'Essonne, ce sont des barquettes qui ne sont pas ouvertes, et dans la convention, ils en assument la pleine responsabilité, en fait. Voilà. Si vous voulez parler des points de vue légal, là, vous avez la réponse à votre question. Et pour la DLC, c'est des barquettes qui sont donc à consommer dans le jour, qui sont distribués dans l'après-midi, et donc qui sont à consommer dans la journée. Voilà. En fait, c'était une vraie question, parce que je sais que ça avait déjà été tenté de mettre en place, et qu'il y avait justement un problème du point de vue légal, où on ne pouvait pas donner des denrées qui avaient déjà été... Voilà. Donc c'était une vraie question, ce n'était pas du tout pour vous embêter. Pas de souci, effectivement, nous avons bien fait attention à cette partie-là, il y a deux approches, une sur les barquettes non ouvertes, donc pas de risque de contamination, et à consommer, et l'association, d'ailleurs, est là en 14 heures pour récupérer les barquettes, et sans casser le froid, la chaîne du froid, merci. Troisième décision, c'est la 2021-041, le séjour jeunesse de Toussaint. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Le montant, oui. Le montant, j'avoue que je ne sais pas de tête. Je vous remercie de poser des questions, comme ça on aurait pu participer à la réponse. Donc, on n'a pas de tête, on vous clime et n'ira dans le compte-rendu. Donc 2021-042, la convention Cœur d'Essonnes, agglomération pour le spectacle Résiste, qui a eu lieu sur le parking de la salle des fêtes. Donc là, nous avons le tarif pour 500€. La décision 2021-043, donc la convention d'objectifs et le financement de la CAF pour l'accueil des enfants en situation de handicap. La 2021-044, la convention d'objectifs et de financement des prestations de services d'accueil de loisirs et l'accueil des adolescents. Sur le 2021-045, attribution du MAPA 2021-06, c'est la vérification de tout ce qui est maintenance des SSI, donc l'incendie. Non, SSI, ce n'est pas l'incendie. Alors, je vous dis que c'est l'incendie. Ah, parce que c'est les systèmes d'information. Non, justement, j'ai fait la même, mais non, j'avais la même idée. Voilà, système, sécurité, incendie. C'est un contrat de 3 ans pour l'information et qui a démarré en 2021. Donc, 2021-046, l'attribution du MAPA 2021-13 pour la préparation et la livraison de la 10 ans froide, avec l'île-vine restauration. Sur la 2021-047, l'attribution du MAPA 2021-13, l'attribution du MAPA 2021-13. Oui, pardon. Sur la livraison des repas à la Paris-Vine restauration, vous nous avez dit que vous travailliez sur un projet pour avoir une cuisine intercommunale. Donc, ça, on peut sortir de ce marché ? La commune peut sortir de ce marché à tout moment, sans pénalité ? Pas à tout moment. Un an. Donc, on sera obligé d'attendre fin septembre 2022. Et on pourra effectivement, on peut sortir à tout moment, à condition d'avoir prévu quatre mois à l'avance. Sans pénalité. Sans pénalité. Voilà. Et c'est un marché avec des révisions de prix ? C'est un marché avec des révisions de prix, oui. Sachant que dans le marché qui nous avait été proposé, je le rappelle, ça va faire partie certainement d'une question, c'est que nous avions eu deux montants. Un montant jusqu'à la fin de l'année, et un montant pour, à partir du 1er janvier 2022, on va voir, on va en reparler certainement, on en a parlé en commission, mais la loi EGalim impacte le tarif, et donc il nous a fait deux propositions de tarifs. Un sans la loi EGalim jusqu'à la fin de l'année, et un nouveau tarif juste du 1er janvier jusqu'à la continuité à la fin du marché. Alors, pour vous répondre tout à l'heure sur le séjour jeunesse, puisqu'on a fini par trouver, donc il s'agit d'un montant de 2266,40€ TTC. Voilà, merci Philippe. Sur le 2021,047, donc l'attribution du MAPA, donc 2021,08, pour la vérification périodique des installations techniques de Villiers-sur-Roche. Et c'est quoi les installations techniques ? C'est toutes les vérifications des bâtiments, et même des installations au CTM sur les ponts élévateurs, donc il y a une commission obligatoire et une vérification tous les ans obligatoire qui peut être faite, pour vérifier que tout est au norme. Sur le 2021,048, donc un contrat de maintenance, d'assistance et d'accompagnement des projets numériques de la commune. Sur le 2021... Excusez-moi, c'est quelle société que vous avez choisi maintenant pour faire la maintenance ? Vous avez changé ? Oui, nous avons changé puisque le périmètre était très restrictif, la partie téléphonique n'était pas appris, la partie réseau n'était pas appris. Donc du coup, nous avons pris une société qui s'appelle ComSysIT et qui couvre la globalité de l'ensemble du réseau. C'est-à-dire que réseau, poste, télécommunications, voilà, le périmètre est beaucoup plus large. C'était effectivement très restrictif ce qu'il y avait avant. Donc là, 2021,049, donc une signature avenant numéro 1 de MAPA avec la société Schindler pour les installations de chauffage et l'entretien du chauffage, donc tous les bâtiments. Le 2021,050, un contrat, donc spectacle, école maternelle, qui comprend deux prestations. 2021,051, une signature d'un contrat de location et entretien d'une machine à franchir. Le 2021,052, la signature de la convention de la mise à disposition des bouteilles d'oxygène et acétylène avec la société Air Liquide, qui sert aux services techniques. d'autres questions, donc je propose de passer au point de l'ordre du jour, c'est-à-dire les finances, et donc du coup, je vais laisser, si elle allume son micro, sur le côté d'un on-off, voilà. Philippe, recours. Ah, voilà, vous voyez, les anciens sont redoubants. C'est l'ancien, ça, c'est-à-dire. Voilà, ça doit être bon. Voilà, donc je propose d'apporter la décision modificative. Alors, décision modificative, on va passer temps, voilà. Là-dessus, puisque c'est pour rééquilibrer le budget d'exercice 2021, avec une écriture de 0,36 centime d'euro. Donc je pense qu'il n'y a pas d'explication particulière à donner là-dessus. Les systèmes sont tellement bien faits qu'ils arrondissent dans une partie. Voilà, ils arrondissent dans une partie, donc du coup, il faut rectifier à la fin avec les centimes. Je pense que les élus ont suffisamment géré le budget pour le savoir. Donc, nous allons passer au vote. Si ça se tient, Donc, votez à l'idéalimité. À l'idéalimité. La décision modificative. Donc, je propose que tu puisses enchaîner sur... J'enchaîne tout de suite sur les admissions en non-valeur. Donc, je rappelle que les admissions en non-valeur, c'est une régularisation d'écriture qui nous est demandée par la trésorerie. Mais ça n'empêche pas que la commune, si elle a des nouvelles informations, peut toujours poursuivre. Donc, nous avons une admission en non-valeur pour un total de 1 494,61 €. 301,44 € en prestations de comptines sur l'exercice 2015. Sur l'exercice 2016, nous avons une prestation de comptines de 641,17 € et un enlèvement d'épargne de 276 €. Et sur l'exercice 2019, un enlèvement d'épargne également de 276 €. Donc, nous passons cette écriture au début de notre budget 2021. Des questions ? Je tiens. Donc, M. Donde, pardon. Vous avez allumé votre micro ? Vous avez une question ? Non, pas une question. Juste remarque, c'est toujours étonnant qu'on n'arrive jamais à retrouver les propriétaires d'épargne de véhicules. Alors, excusez-moi. Avec les numéros de série avec... 2015, 2016, 2019. Même 2019, c'est étonnant. Alors, si je peux me permettre, c'est hélas une pratique courante, parce que quand les voitures sont incendiées, il est quasi impossible d'avoir même les numéros de série, puisqu'en fait, ils arrivent à faire fondre les parties. C'est une des explications, en tout cas, qu'on a fournies, parce que je vais étonner, pareil, que la Commune subisse encore ses dépenses. C'est-à-dire que si on avait des caméras dans la Commune, on verrait la voiture qui vient déposer l'épave. Pas forcément. Peut-être. Ouais. J'espère. Tandis que là, on ne voit pas qui amène cette voiture en dépose. On la retrouve le lendemain matin, ce qui arrive souvent à certains endroits de la Commune. mais le garagiste, il ne peut plus pas y retrouver. Donc, on met au vote ? On met au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Voté à l'unanimité, Caroline ? C'est bon ? C'est fini pour moi. Merci, Micheline. Donc, du coup, on va passer sur le chapitre U-urbanisme. Et je vais passer la parole, donc, à Philippe Vitartère. Mais bonsoir. Alors, première délibération, donc, sur le sujet de l'urbanisme, sur la Convention avec la Communauté d'agglomération, Convention de prestations de services, pour l'instruction d'autorisation du droit des sols. Alors, je ne vais pas faire une présentation très large, parce qu'on en a déjà parlé en commission d'urbanisme, de façon assez large. On a une convention avec la Communauté d'agglomération qui date de 2016, qui donne la possibilité à la Commune de donner en instruction ces demandes d'autorisation, donc, à la Communauté d'agglomération, qui les inscrit, et qui nous renvoie les arrêter pour qu'on puisse les signer. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un double changement qui nécessite de changer cette convention. D'une part, il y a, à partir du 1er janvier 2022, la numérisation des dépôts des autorisations des demandes d'urbanisme, pour tous les dossiers, que ce soit permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir, etc. C'est un critériorisme. On a listé longues. Et donc, à partir du 1er janvier 2022, tous les citoyens, tous les pétitionnaires, comme on dit, auront la possibilité de déposer, toujours en version papier, mais aussi en version numérique. Donc, ça, c'est le premier changement. Donc, la convention, évidemment, 2016, ne prévoyez pas. Et le deuxième changement, qui est le fruit d'une discussion et de réflexion avec l'AGLO, est que la commune de Ville-Jourge récupère certaines instructions, on va dire, relativement faciles à gérer, et qui ne nécessitent pas forcément une spécificité importante. Il y a donc les déclarations préalables, mais qui ne créent pas de surface. Donc, c'est les changements de toiture, par exemple. Les clôtures. Il y a les certificats d'urbanisme. Les certificats d'urbanisme qui servent à... C'est ce qui est envoyé en général pour rendre les terrains. Pour reconnaître la constructivité d'un terrain. En gros, le certificat d'urbanisme donne les éléments qui sont dans le PAU, pour la parcelle. Et tout ce qui est autorisation de travaux, c'est lié notamment à tout ce qui est enseigne, pré-enseigne, à la publicité. Voilà ce qu'on a vocation à récupérer. Et ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'approuver cette convention, quand même permettre aux maires de signer cette convention, cette nouvelle convention avec la communauté d'énomérations, permettant le partenariat pour la numérisation et les autorisations d'urbanisme, et le fait qu'on puisse récupérer les instructions relativement faciles de certaines demandes. Voilà. Donc, des questions ? Monsieur Don. Une question simple. Vous avez chiffré le volume de travail à combien ? En ETP, en heure ? Ça représente quelle charge de travail pour la commune ? Cette instruction ? Tu veux que je raconte ? Oui. Sur la partie d'IA, nous avons déjà une personne qui souhaitait de cette partie-là. Donc, en fait, ça ne changera pas quant à sa charge. Il y a les extensions. Sur la partie agglomération, on n'avait pas beaucoup. En fait, la problématique, c'est surtout les PC, là ou cette partie-là. Honnêtement, en termes de charge de travail, on a estimé à 0,2 ETP, le charge, qui doit se confirmer, parce que derrière, c'est suivant le nombre des dépôts de permis de construyer, surtout d'extension, parce que c'est surtout là les parties d'extension, les parties à changement de mètre, d'un carré d'utilisation. Donc, cette partie-là, 0,2, c'est toujours des estimations. Parce que ça dépend des liens. Et sans compensation de l'agglomération pour ces 0,2 ETP ? Ah non, en plus, ce n'est pas une compétence agglomération. La partie instruction des droits des sols n'est pas une compétence agglomération. Ah oui, c'est vrai. C'est une mutualisation qui était mise en place, donc qui est d'ailleurs en train d'être changée. Mais il y a une mutualisation et les coûts sont juste, on profite d'avoir des compétences à l'agglomération. Nous, on fait appel à ces compétences parce que des fois, il y a des PC qui sont complexes. Et donc, du coup, on mutualise ces compétences à l'agglomération. D'ailleurs, on profite de ces compétences, surtout pour la partie numérisation et l'instruction numérique qui va être mutualisée entre plusieurs villes de la Cour. D'autres questions ? Je peux mettre au vote ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Voter à l'inamnité. Donc, Philippe, tu enchaînes ? Oui, moi suivant. Donc, l'instruction du dispositif d'autorisation préalable à la mise en location, qu'on appelle la PML. C'est un peu jargonnant. On en a parlé le 9 avril en conseil municipal. C'est la possibilité offerte aux communes depuis la communauté d'agglomération, depuis la loi Allure et la loi Allure de 2014 et la loi Allure de 2018, de pouvoir mettre en place un système qu'on appelle le permis de louer qui permet de lutter contre les logements à salubre, les logements posant des problèmes pour leurs occupants et surtout les locataires. Cette loi a été confirmée par la loi Allure qui permet la compétence on parlait tout à l'heure de l'héritage mais la compétence, l'héritage, pour le coup, est de communauté d'agglomération. Nous avons donc délibéré le 9 avril pour, donc, ça a été l'objet d'une discussion entre nous, solliciter la communauté d'agglomération pour leur demander le droit de le mettre en place, en quelque sorte, de le gérer lui-même sur la commune. La communauté d'agglomération a été sollicitée aussi en parallèle par la commune d'Arpajon. Depuis, il y a eu d'autres communes, mais bon. Et donc, ils ont délibéré le 17 juin 2021 pour donner la possibilité à la commune de Villiers-sur-Angers et d'Arpajon de mettre en place sur leur territoire le permis de louer. Le permis de louer, alors je ne vais pas trop étendre parce que c'est pareil, on n'a pas de la commission d'organisme, mais en gros, il y a plusieurs possibilités. Il y a notamment le système déclaratif et le système d'autorisation. nous avons choisi, nous, sur Villiers, de mettre en place le système d'autorisation qui est quand même plus restrictif, plus dur en quelque sorte. Maintenant, il ne concerne que 19 propriétaires, un peu plus de logements, parce qu'il y a les propriétaires qui ont davantage de logements. Par exemple, Ami L'Arpajon a mis des systèmes déclaratifs, mais ils ont mis sur l'ensemble de leurs centres anciens. Je n'ai pas la quantité de logements, mais je suppose que ça va être au minimum des centaines de logements. C'est un système, évidemment, d'autorisation, c'est peut-être un peu leur courant aussi. Donc, le système d'autorisation. Ce qui se passe, c'est que suite à la délibération du conseil communautaire du 17 juin, on a un délai de six mois pour mettre en application ce système-là. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que la commune délibère pour acter le principe qu'on puisse récupérer. On doit délibérer pour leur demander et une fois qu'ils ont donné leur accord, on doit donc prendre en toute sorte une délibération de pouvoir là-dessus. Et on arrête jusqu'au 1er février 2022 pour, d'une part, délibérer, mais comme on est en train de faire ce soir, à partir de la délibération, d'informer les propriétaires concernés qui vont être soumis au régime déclaratif, qui vont devoir remplir un SERFA. C'est un SERFA qui est classique, qui est lié au système d'autorisation. Là-dessus, on n'a donc rien. Donc, il va falloir qu'avant chaque mise en location, le propriétaire déclare, nous annonce, qu'il a des locataires qui arrivent et la commune a la possibilité de visiter les locaux pour le cacher, voir si le logement est conforme ou pas conforme. en sachant qu'évidemment, au préalable, le propriétaire a vocation à remplir un questionnaire SERFA comme quoi il garantit que le logement est décent et qu'il y a une salle de bain, il y a le chopage, etc. Je ne veux pas vous visiter toutes les parcelles caractérales. Vous l'avez sur la délégération et ça ne vous fera pas forcément grand-chose. On en a parlé, c'est pareil, en commission d'urbanisme. Alors, évidemment, ça peut paraître évident, mais je le précise quand même, les logements sociaux existants ne sont pas concernés. C'est vraiment le parc privé, d'ailleurs privé, qui sont concernés par ce point-là. En sachant que, pour répéter une dernière fois, parce que je l'avais évoqué aussi en commission d'urbanisme, c'est une liste qui a vocation, ou on espère, d'ailleurs, qui a vocation à évoluer. Elle est liée au repérage qu'on a pu faire en commission commerciale des impôts directs par rapport aux éléments qu'on a du CCS, par rapport à des plaintes, diverses variées. Donc, a priori, on a le sentiment, nous, qu'on a assez bien cerné le logement en problème, mais bon, il est possible qu'on en ait raté. Donc, dans ce cas-là, on proposera de les relébérer. Et on souhaite aussi, et ça, c'est presque l'objectif final de tout ça, on souhaite aussi que, suite à la mise en place du système d'autorisation, des propriétaires ne voulant pas rentrer dans des problématiques d'autorisation, etc., face au nécessaire pour que les logements soient en meilleur état. et donc, dans ce cas-là, on vous proposera, suite à des visites qu'on organisera, on vous proposera de retirer ces biens du système d'autorisation. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc, ce qui vous est proposé, donc, ce soir, effectivement, dans la déclaration, c'est... 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 c'est de... ben, décider de mettre en place le dispositif, d'activer les parcelles qu'on a inférées, d'approuver la mise en application donc au 1er février, donc, ben, de considérer que c'est le système d'autorisation, c'est-à-dire que les logements sociaux ne sont pas concernés et après, on fixe une redevance forfaitable sur son tourment par conseiller, etc. Bon, tout ça, c'est assez classique, un système qui... globalement, on a un peu retompé au temps, on n'avait pas bien inventé. J'y ai déjà... Voilà. Alors, système d'autorisation, voilà ce que je peux vous dire, ce soir. Si je peux compléter, c'est vraiment un dispositif qui est intéressant pour les communes puisque nous avons quand même des remontées de plein de locataires qui sont dans des conditions limite indignes. Donc, ça nous donne un outil en plus pour pouvoir valider lors de la relocation que le nécessaire a été fait en termes d'accueil des personnes. Voilà. Je ne rentre pas plus. Vous avez peut-être des questions. Oui, monsieur Dantes. Oui, plusieurs questions se sont posées en commission. C'est par celles, elles sont... Certaines sont en indivision, elles n'ont tout qu'un seul propriétaire. Elles sont... C'est une bonne question. C'est pas une question piège. Non, non, non. C'est une bonne question. Après, nous, effectivement, il y en a effectivement qui sont en indivision, mais... Bon, ça n'a pas été forcément... On n'a pas forcément... C'est vrai que je dis de façon générique, j'ai dit propriétaire. C'est ça. Vous allez prévenir qui ? Enfin, la question, c'est effectivement si c'est une indivision un peu complète, vous prévenez qui, en fait ? Ça va vous rappeler à tout le monde. C'est comme dans le cas d'une session, etc. ou... Vous prévenez tous les gens aux membres de l'indivision. Ouais, ouais. On va pour un choix. Pour l'information, c'est un dispositif national qui existe depuis pas mal de temps dans le Nord, qui est très utilisé dans le Nord. Et ce qui nous a été souplé par le sous-préfet, qui disait vous avez à votre dispositif cet instrument. Nous avons été les premiers à le pousser au niveau de l'agglot. Et depuis, les villes comme Borsan, comme le Pays-Saint-Taté se sont engoufrées dans la brèche pour pouvoir, effectivement, profiter de ce dispositif. Deuxième question. Que se passe-t-il en cas de vente du logement ? Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est une, je dirais, une contrainte, une obligation qui apparaît au moment, je dirais, de la vente du logement ? Comment c'est géré ? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que pour toutes les questions qui aient, je n'en rapporte pas à mon approche. Non, mais... J'y ai pensé après. Nous, on est accompagnés, évidemment, après, parce qu'il me semblerait relativement logique en cas de vente d'un bien, c'est que nous, le permis de louer, il est dans le cadre d'une location. Si demain, un propriétaire qui avait un locataire, bon, et puis le locataire s'en va et qu'il veut vendre son bien, clairement, on ne rentre pas dans le cas. après, s'il y a quelqu'un qui rachète le bien et qui l'occupe en tant que propriétaire occupant, etc., ça ne rentre pas dedans. Par contre, s'il lui s'en va et après, il le loue, ça rentre dedans. Il faut que ça soit connu d'une nouvelle acheteur comme une sorte de servitude, en fait. Est-ce que c'est connu, je dirais, de l'agence qui le vend ? Est-ce que, enfin, ces questions-là autour de la vente, des pratiques de cette contrainte liée au logement, comment c'est transmis d'un propriétaire à l'autre ? C'est basique. Quand il y a une demande de vente, il y a des demandes de l'organisme qui sont faites à la mairie. Donc, pour moi, dans ce dispositif, on prévient que cette parcelle est dans le cadre d'un permis doué. D'ailleurs, l'acheteur fait en fonction. S'il a envie de louer, il faut qu'il se plie aux contraintes du permis de louer. S'il n'a pas envie de louer, si c'est pour son impropriété lui-même, le permis de louer tombe d'eux-mêmes et c'est pour ça que Philippe a évoqué le fait que c'est évolutif parce que derrière, s'il n'y a plus de location, derrière, le dispositif doit être à la parcelle. Oui. Après, après, quand vous vendez un bien, vous compreniez pas mal de bien que vous vendez et qu'il y a un locataire dedans, automatiquement, le notaire a vocation à vous demander si le bien est concerné par une servitude xy, s'il a aimé les soucis. Après, c'est évidemment le propriétaire ne le dit pas. Celui qui vend ne le dit pas avec le notaire mais qu'il n'y a rien et qu'après, le propriétaire, l'acheteur découvre ça. C'est un problème entre le vendeur et l'acheteur. pour moi, c'est le boulot du notaire. C'est vrai qu'on a, après, ça ne permet pas forcément à 100% de tout le truc. C'est vrai que dans les personnes qui vont informer, on va informer les agences immobilières, on va informer des notaires. Bon, maintenant, on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui est moins bien, s'il veut prendre le notaire de Créteil, on ne va pas faire que des notaires de fonds. On va faire les locaux, les agences, on va faire une agence locale. Si quelqu'un veut acheter, veut vendre son bien avec une agence, il y a des sortes de choses qu'on passe après à l'erreur. Pas forcément, parce qu'il y a une base de données pour travailler. Logiquement, ces éléments sont à rentrer dans les informations de la personne. En tout cas, on ne pourra pas forcément garantir à 100% qu'il y a des notaires automatiquement d'autres questions. D'autres questions ? Oui, Mme Serpélez ? Oui, j'avais une autre question. Je voulais savoir, par rapport à l'identification de nouveaux logements qui pourraient rentrer dans ce dispositif, est-ce que du coup, comme il existe des parcelles figurables dans la délibération, ça veut dire que si vous identifiez d'autres parcelles, on serait obligé de repasser une délibération en salle municipale pour l'ajouter à la liste ? Exactement, oui. Tout à fait. Logiquement, si on en en a vu une, on serait obligé de délibérer. Dès qu'on modifie cette partie-là, on serait obligé de redélibérer. Et c'est vrai, franchement, c'est ce que je disais, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on délibère dans 6 mois, 9 mois, un an, avec la moitié des parcelles en moins. c'est-à-dire que la moitié des propriétaires aura fait le nécessaire. C'est pas très bien. Je mets au vote, qui s'est contre, qui s'abstient, donc voté à l'unanimité. Merci. Philippe, je crois qu'il enchaîne aussi. Oui, j'ai la délibération suivante. Adhésion au CIE 91. Alors, le CIE, pareil, on a parlé en commission. Le CIE, c'est le Conseil d'architecture, environnement, environnement. c'est, c'est une structure cumulative. Alors, il y en a dans tous les départements, donc évidemment, en Essonne. C'est une structure qui est composée de spécialistes, exagistes, architectes, urbanistes, etc., qui ont vocation à donner des conseils, essentiellement aux collectivités, ça peut être des particuliers, mais c'était plutôt comme en RAR, mais essentiellement aux collectivités. sur différents sujets, ça peut être des sujets de construction, ça peut être des sujets de base et réflexion, de base de la concertation, etc., et ils sont là en appuyant. L'intérêt du CIE, c'est justement, c'est la frontière qui se fixe, mais c'est même la frontière réglementaire. Ils n'ont pas vocation à remplacer les bureaux d'études, ils n'ont pas vocation à remplacer les architectes non plus, mais ils sont là pour poser les bonnes questions, ils sont là pour accompagner, pour orienter, etc., potentiellement, pour que les collectivités ne se fourvoient pas dans des réflexions. Tout ça pour dire qu'on vous propose ce soir de signer une convention avec le CIE, 9h11. Que convention est évaluée à 10 centimes par habitant ? Justement, c'est de la petite réutilisation sur la partie délibération, sur l'après-midi. Donc, c'est pas 10 centimes par habitant. en fait, on s'est entendu, Philippe, c'est entendu, 450 euros l'adhésion. Si on fait 10 centimes par plus d'un, ça serait un peu plus lieu. non, alors, ce qui se passe, c'est que, évidemment, pour éviter de tout malentendu, sur le montant, vu qu'on est sur des montants en euros, on est sur des dizaines d'euros, donc c'est pas même possible. le CAE, on a convenu avec eux, effectivement, qu'on avait 4500 habitants, bon, et donc, évidemment, la délibération qui est proposée là est pour nous un retour de 450 euros. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, par rapport à ce montant-là, le CAE nous accompagne pour une durée d'une année tout ce qui est conseils éventuels, etc. Point que j'ai précisé en commission que je peux répéter là, alors, je n'ai pas forcément le CAE il y a encore une dizaine d'années, vingtaine d'années, alors, j'ai même déjà eu l'époque où on peut appeler, les années sous 10-80, vous pouvez appeler C.E. c'était gratuit et vous pouvez travailler avec vous dans la rue du monde. Bon. Depuis les années 90, on va dire qu'il faut adhérer pour qu'il faut travailler avec vous, donc, c'est ce qu'on vous propose ce soir. Mais en plus, l'époque est comme ça, si on veut travailler de façon beaucoup plus importante avec eux, qui travaillent avec vous sur le niveau. Par exemple, si on fait des ateliers qui nous accompagnent, si on veut qu'ils dessinent des schémas, etc., bon, sur les sujets très précis, d'importance, donc, il nous propose maintenant que vous adhérer de signer une convention d'objectifs. C'est ce qu'on a dit là, donc, on n'a pas forcément, on n'a pas prévu, donc, ce sort de débattre à convention d'objectifs, parce qu'il n'a pas besoin. Mais, en tout cas, sachez, on va derrière l'adhésion au CIEU, on a vocation, et vous le verrez d'ailleurs, sur les questions, on a vocation, donc, à signer une convention d'objectifs avec le CIEU 411, qui nous accompagne sur le dossier de la coulérée. Et d'ailleurs, effectivement, ils nous ont déjà pas mal accompagnés pour l'instant. Donc, voilà ce que l'on vous propose ce soir, c'est de permettre l'adhésion de la commune au CIEU 411. Des questions ? Pourquoi la convention spécifique coulée verte du montant de 1 500 euros ne fait pas l'objet d'une délibération ? C'est ce qui vient d'être dit, ça fera partie d'une décision. Nous ne sommes pas obligés de bien mettre dans une délibération. Par contre, dans la note de 116, on vous expliquez la suite, il y aura une décision qui sera prise pour passer une convention sur le sujet qui ne coûtera 1 500 euros. Donc, c'est vraiment la transparence qu'on évoquait cette partie-là qui sera faite par la suite. Ah bon. Voilà. D'autres questions ? Oui, le CIEU 311. Pardon ? On en avait discuté en commission, vous n'avez pas retrouvé de traces d'une adhésion ancienne au CIEU ? Alors là, simplement, je n'ai pas regardé. Tu n'avais pas ? Sûrement peut-être, mais... Oui, oui. On passe les adhésions annuelles, donc c'est possible que les années 90 et 90 c'est tout à fait précis. Non, mais il reste dans le mandat précédent, non, monsieur Armand ? Maintenant, on n'a pas fait la recherche. Bon, c'est pas bien grave. Donc, je propose de me mettre au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Voter à l'unanimité. Je propose d'enchaîner sur la... sur la délibération suivante qui sont donc les modifications d'état sur les statuts du SMOIS. Donc, le... C'est aussi un fil rouge, hein. C'est-à-dire qu'on l'a fait, je crois, déjà deux fois depuis un an et demi. Et ça continue. Donc, l'objectif, la principale de la modification sont sur deux raisons principales. Donc, du coup, c'est surtout sur la première partie permettre, je vous l'a fait rapide, qui permettent de... de concourir à mettre en oeuvre une infrastructure de recharge donc, sur le bio... le bio-gaz pour les vitules au gaz, de participer aussi à la production donc, d'énergie originaire solaire et de pouvoir aussi, donc, aider les collectivités, donc, qui sont membres du SMOIS, de pouvoir regarder et maîtriser leurs dépenses énergétiques sur les bâtiments publics. Donc, ça, en étant le périmètre du SMOIS. sur la seconde raison, c'est... l'étendue, enfin, l'augmentation au nombre de délégués, puisque, sur l'agglomération de GPS, donc, qui avait qu'un seul représentant, donc, il a été décidé d'augmenter le nombre délégués pour les sept communes, donc, d'augmenter, de désigner sept délais en plus et sept suppléants. Voilà, principalement, les modifications. Y a-t-il des questions ? Donc, GPS, c'est quoi ? Je n'en vois pas. Je me propose de mettre au vote qui est contre, qui s'abstient, voter à l'unanimité. Nous passons au chapitre ressources humaines. Donc, les ressources humaines avec le premier point qui est la convention pour confection des payes. Donc, nous, vous l'avez vu dans le dossier, nous prolongeons donc, la convention qui nous permet de pouvoir faire les payes à l'extérieur, nous renouvelons, nous renouvelons. Donc, cette convention, sachant qu'elle peut être arrêtée à tout moment, qui nous permettrait de reprendre la partie paye à tout moment. Avez-vous des questions sur cette partie-là ? Pas de questions ? Je vais au vote. Qui est contre ? M. Abella ? Et Elsa ? Ok. Qui s'aventient ? Donc, votez à la majorité. Merci. Donc, suivant procédure de renégociation du contrat groupe assurance statutaire du CIG. Donc, du coup, il s'agit de nous donner la possibilité de participer à la renégociation qu'il y a sur, donc, la partie assurance, sur la partie assurance qui couvre, donc, les risques financiers liés à l'adventéisme des agents dans le cadre dans leurs obligations législatives et réglementaires comme les maladies organiques, les longues maladies et les accidents de travail. Donc, en fait, le CIG renégocie, donc, puisque le contrat s'arrête le 31 décembre 2022. Donc, ce contrat actuellement est couvert, enfin, trouve 563 collectivités et plus de 46 000 agents. Donc, l'objectif du CIG, c'est de renégocier pour faire baisser les prix. Donc, je vous propose de délibérer dans ce sens, de participer à l'étude. Par contre, nous prenons aussi acte que nous verrons suivant les taux de cotisation obtenus si nous l'adhèrons ou pas à ces nouveaux tarifs. Voilà. Monsieur Noms, je sens que vous avez une question. Vous étiez allumé ? Vous étiez allumé ? Non. Oui, c'est... Si c'est au passé, ça va. Non, c'est effectivement, si vous pensez gagner sur les tarifs, c'est toujours intéressant. Mais, de toute façon, vous n'aurez pas... C'est un non-choix, vous serez obligés de suivre. Je veux dire, vous n'allez pas obtenir des meilleurs résultats avec 80 agents par rapport à 46 000 agents. Donc, vous aurez... La logique, vous voudrez... Donc, c'est écrit, quoi. Tout à fait. Donc, mais en tout cas, le CIG nous laisse la possibilité de sortir. Voilà. On n'est pas pieds et points liés sur cette négo. Mais effectivement, je vous rejoins, il y a une certaine logique. Je peux mettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abtient ? Voter. Donc, à l'unanimité. Merci. Deuxième, troisième, enfin, neufième point, plutôt. Donc, fixation des horaires de travail et ouverture au public. Oui, il y a eu une nouvelle délib, effectivement. Le coquille était dans la note de synthèse et dans la délibre. Donc, il s'agit d'avoir une cohérence sur l'ensemble des structures, suite à l'organisation des 1 607 heures. Donc, il y avait une heure de plus à organiser dans la semaine. Donc, l'objectif, c'était d'être le plus lisible possible. Et, je ne vous rappelle pas, mais, le message, le message qu'il y avait sur le répondeur, que nous sommes arrivés aux affaires, où, après 10 minutes, on n'avait pas compris les horaires d'ouverture. Donc, du coup, nous faisons beaucoup plus simple. Donc, on ouvre tous les jours de 8h45 à 12h30. Le lundi, le jeudi et le vendredi, l'après-midi, sera donc de 13h30 à 17h30. Et, nous avons une nocturne, une soirée plutôt, où, le mardi, nous ouvrons l'après-midi de 13h30 à 18h45. Voilà. Bien sûr, il s'agit principalement de la partie administrative, puisque les techniques restent sur leur horaire, qui, d'ailleurs, est modifié sur la période d'août, suivant les intempéries qu'il peut y avoir, sur le vide. Le reste, les offices, c'est la même chose. La partie 8, qui accueille, c'est la même chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? M. Rigaud ? Pourquoi les techniques, c'est qu'à partir du 1er juillet, pourquoi pas, à partir du 1er juillet, parce qu'il pourrait y avoir... Alors, vous savez, vous savez, ce qui existait avant, c'est que les techniques ne demandent pas plus, donc on reste sur le créneau, qui est, effectivement, des horaires adaptables, à partir d'une des grosses chaleurs, en fait, et ça nous laisse la possibilité, d'adapter avec eux, en concertation avec eux, les horaires, donc, de les périodes chaudes. En 2019, la canicule, elle est venue au mois de juin. Oui. C'est vrai. Donc, ce serait peut-être pas mal de le prévoir sur juin, juillet, août, non ? Enfin, à la limite, moi, ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas une demande de leur part, donc, d'ailleurs... Après, vous pouvez adapter... Bah, exactement. S'il y a vraiment une demande, on passera avec des libres. Rapidement, en tout cas, l'objectif, c'est que les agents soient protégés et travaillent dans les meilleures positions. Oui. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que je le mets au vote comme ça ? Oui. Qui... Donc... Oui, monsieur Dantier. Si je pourrais être bien clair, donc, l'ouverture le samedi matin de la mairie. Oui. 8h45. Toi, je ne vois pas dans les délibres. 8h45 dans la délibre. C'est marqué derrière. Ah oui, sur la table. Sur la table. Sur la table, donc, il y a... Il y a donc... C'est bien marqué, je vérifie, le mercredi ou le samedi, de 8h45 à nous. D'accord. C'est pour ça que la nouvelle délibre, il y avait deux cotis, celle-ci, et 17h30 de vendredi. Ah, d'accord. Nous avons corrigé. Merci. C'est bon pour vous ? Non ? C'est clair, c'est tous les soirs à 17h30, sauf... Non, 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 j'ai pas le contraire, mais je ne le vois pas dans la délibre, parce que je le vois, ça doit être tellement gros, je ne le vois pas où c'est écrit dans la délibre. Et dans la feuille de derrière, vous avez agent en recevant du public, parce que c'est s'agit d'un agent en recevant du public. Ah, le mercredi ou samedi. D'accord. Ok, ça marche. Merci. Je vous en prie. Je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient à l'unanimité ? Merci. Donc, point suivant. Donc, l'annualisation du temps de travail. L'annualisation du temps de travail, nous avons fait beaucoup plus simple. Nous avons allégé, puisqu'on reprenait la loi, il n'y a aucun intérêt à reprendre la loi, donc nous avons allégé la délibre. Il nous a apporté la loi, c'est logique. Donc, suite aux négociations qu'il y a eu sur les 1607 heures, un service avait demandé à s'interroger, enfin, en tout cas, travailler sur le possible passage, donc, à l'annualisation. Donc, en travaillant avec eux, il a été proposé, ils ont proposé un planning de travail qui correspondait aussi aux besoins de la commune, donc l'approche des gagnants-gagnants. Et donc, nous proposons de passer à l'annualisation, donc le secteur des ASEM, pour pouvoir répondre à l'organisation et aux besoins des uns et des autres. Sachant qu'en même temps, nous avons recréé toute la partie secteur animation, qui n'avait d'annualisation que le nom, puisque rien n'était organisé. Et donc, nous avons mis un fichier en place pour chaque personne qui sache où il en est dans son annualisation, avec les congés, les jours non travaillés, afin de permettre l'organisation des uns et des autres. Donc, tout ceci, c'est-à-dire qu'un planning annuel a été négocié avec les uns et les autres, et qui correspond, puisque nous avons aussi, pour information, eu une dernière réunion de fin de l'année avec ces services, et donc, ils sont totalement en phase sur le planning proposé. Il a, pour information, ce planning était en test depuis la rentrée. Comme ça, ils ont pu le voir sur le premier début de l'année scolaire, si ça convenait ou pas. J'avoue que j'ai mis une petite réserve, parce que ça fait des sacrés, sacrés journées. Quand même. J'ai insisté à la dernière réunion, ils en sont conscients. Donc, d'ailleurs, on verra, de toute façon, on s'adaptera au bout d'un an, et puis on verra si ça la convient aux uns et aux autres. Est-ce que vous avez des questions sur la partie animalisation ? Pas de questions ? Je mets en bas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Merci. Le point suivant, la modification du tableau des effectifs. Nous avons, comme d'habitude, après l'embauche, nous réajustons ce tableau. il y a la création d'un rédacteur principal, deuxième classe B, pour pouvoir permettre l'arrivée d'une personne. La deuxième, un adjoint administratif, deux postes créés. Une filière sur la partie technique ingénieur, sur la création d'un ingénieur. Après, sur la partie médico-sociale, il y a deux suppressions de ce poste, pour répondre à l'embauche, puisque nous avions ouvert plusieurs postes, afin de permettre, avoir une embauche plus large, pour permettre à des candidats de plusieurs horizons à postuler. puisque c'est vrai, c'est une période assez tendue, et que, la problématique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de candidats à droite et à gauche. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau ? Monsieur Don ? Ce qui nous remarque une question, c'est vrai que c'est très difficile à suivre, les ouvertures de création de poste. C'est sûrement administratif pour nous, donc là, c'est difficile d'avoir un avis. Par contre, s'il y a un organigramme qui change au niveau de la commune, merci de nous le fournir. Alors, je vous propose d'attendre le début février, parce qu'il va y avoir des modifications, début février, sur l'organigramme, puisqu'il va y avoir de nouveaux arrivants. Voilà. D'accord. Entre autres, sans le cacher, une nouvelle DRH arrive, le fondé familier, donc l'organigramme sera modifié. Voilà. Donc, je mets au voir. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Le point suivant, affaire générale, rémunération. Donc, vous savez, en rémunération, pardon, des agents recenseurs. la période de recensement, je vous le rappelle, devait être fait cette année, en début janvier. Le Covid a pris le dessus. Et donc, l'INSEE nous a demandé de reporter, donc, en 2022, donc, la partie recensement de l'illier. Donc, pour cela, nous avons besoin, donc, de neuf agents recenseurs, donc, pour la période de mi-jentier à mi-février. Donc, ces agents, comme c'est marqué sur la délib, seront payés, donc, dans les 400 euros, enfin, dans les 400, ils seront payés 400 euros bruts pour la rémunération, avec, donc, 1,23 euros par foyer, donc, visité. Le coordonnateur aura, lui, 435 euros bruts. Ce sont des quotas qui sont définis par l'INSEE et qui, donc, ils donnent le nombre de recenseurs nécessaires pour la commune, donc, comme la nôtre, pour 4500, autour de 4500 habitants. Nous verrons le chiffre à l'issue. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? J'avais une question, mais, en fait, c'était en lien avec le point d'avant. Où est-ce qu'ils sont les agents recenseurs dans le tableau des effectifs ? Ils n'y sont pas ? Dans le tableau des effectifs, s'ils sont, logiquement. Je crois que j'ai eu une synthèse du tableau des effectifs. Alors, je ne pourrais pas vous dire là, mais dans la fiche administrative, il y a des agents des agents administratifs, donc, qui sont prévus, et d'ailleurs, qui sont disponibles. Ils sont disponibles. Donc, logiquement, ils sont prévus. C'est dans l'agent administratif, c'est ça ? Dans la partie… Alors, ils ne sont peut-être pas dans la création, puisque nous avions déjà anticipé, en janvier 2021, la création de ces postes. je parle du tableau des effectifs. Le tableau, là, ils ne sont pas créés, parce qu'on les a déjà créés, ces postes, en 2021, début 2021, puisque le recensement était censé être fait. Oui, oui, j'ai compris. J'ai compris. Donc, ils sont dans ce tableau-là, dans le tableau récapitulatif. Dans le tableau récapitulatif. Exactement. Oui, tout à fait, c'est ça, pardon. Ils sont inclus dedans. Voilà. D'autres questions ? On aura quelle date, la population ? On aura ? À quelle date, c'est ça ? Le résultat ? Oui, oui, oui. J'avoue que je ne sais pas. Ça va ? Logiquement, il faut attendre fin février pour que tout soit la populationnée, le coordonnateur, le jour dans l'INSEE, nous a dit que... Enfin, après, officiellement, il y a en plus, il y a la connaissance réelle et après, ce qui va nous être attribué. Il y a une différence. Donc, ce n'est pas aussi rapide quand le recensement est terminé ou la attribution du nombre d'habitants à la ville. Parce que ça a un impact événement, par exemple. Suivant la strat, j'espère qu'on n'a pas dépassé 5000 habitants parce que ce n'est plus la même donne en termes de gestion de la ville. Je la mets au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté. Ah ! C'est la milité. Merci. Donc, nous passons à toute une série de délibérations et je vous propose de faire une introduction rapide sur la partie choix et méthodes qui nous a amenés à définir le taux d'augmentation des services et puis après de voter toutes les délibérations d'augmentation puisqu'elles seront basées sur la même approche. Pour ce faire, nous avons pris deux axes. Donc, les tarifs de façon un peu globale. Et nous avons fait un point particulier aussi, une étude particulière sur les tarifs liés à la cantine. pourquoi ces deux approches ? La partie cantine, je l'évoque en premier, nous avons la loi EGalim qui, puisque nous avons déjà les tarifs du prestataire qui fournit les repas, augmente donc les repas de 9,91% entre les repas fournis aujourd'hui et les repas qui vont être fournis à partir du 1er janvier. Donc, la logique voudrait qu'on augmente les repas de 9,91% ces tarifs de cantine. Comme vous l'avez dit, Monsieur Donte, en introduction, nous sommes dans une démarche de pouvoir travailler sur une cantine intercommunale et donc de pouvoir essayer d'optimiser en termes de coûts et aussi d'améliorer la qualité de ce qui pourrait être servi à nos enfants et à nos aînés. Donc, nous avons pris l'option de dire on, c'est un choix, nous absorbons, donc nous proposons d'absorber cette augmentation pour laisser terminer l'année aux Villirins. Donc, nous avons estimé cette surcharge autour des 6 000 euros. Il ne sera pas donc répercuté sur les Villirins. Et donc, derrière, de pouvoir laisser le temps de regarder ce que nous arrivons à construire avec la commune. la commune, si nous arrivons à augmenter moins que 9,81, ça va être notre challenge pour que le coût soit le moins, enfin, l'augmentation soit la moins importante possible pour les Villirins. Ça, c'est le premier point pour la partie tarifs cantine. Le deuxième point, quand on regarde la partie INSEE, donc le taux d'inflation. si nous prenions bêtement, comme les autres années, l'augmentation donc du taux d'inflation où habituellement, on prenait, on disait, voilà, c'est 2,7% d'augmentation. Donc, nous, si nous pensions comme à l'époque, nous proposions d'augmenter de 2,7% les tarifs municipaux. Or, si nous étudions le taux fourni de l'inflation INSEE, il y a une base qui est l'ensemble de ce qu'on appelle IPC, donc les prix à la consommation, qui sont de 2,1%. Pour arriver au taux de l'INSEE de 2,7%, il s'appuie donc sur le prix à la consommation harmonisé. C'est-à-dire que, logiquement, ces 2,7% sont ajoutés l'augmentation du prix du tabac, l'augmentation des services, enfin, toute une série d'augmentations qui, pour nous, ne représentent pas les prix, enfin, les taux que le repas ou autre impacte. Donc, nous vous proposons d'appliquer seulement le taux d'inflation qui est sur les produits à la consommation de 2,1% sur l'ensemble des tarifs municipaux et de façon équilibrée, c'est-à-dire que toutes les tranches donc, auront les 2,1% de votation, ce qui revient pour les tarifs de cantine à 3 centimes sur les tarifs les plus bas. Voilà la proposition que nous vous soumettons et que nous allons, et que je vous propose d'appliquer sur l'ensemble des tarifs municipaux. je suppose qu'il y a plein de questions. Donc, du coup, je vous donne la parole avant que tout soit clair et que la commission ait éclairé cela parfaitement. Monsieur Dante. C'est moi qui... Oui, quand je vois votre micro allumé. Je vais dire la même chose, effectivement, qu'on a dit en commission. Et en commission, on a dit que cette augmentation de 2,1 arrive après une augmentation de 6,5% sur certains tarifs les plus élevés l'année dernière. Donc, on a quand même... Oui, sur 30% de la population. Voilà. Sur les tarifs, les salaires les plus aisés. Voilà. Et après une augmentation, effectivement, de la taxe frontière. Puisque je rappelle aussi que même les tranches basses étaient basses, enfin, étaient baissées. des tarifs baissés. Juste pour compenser. Tout à fait. Il y a certaines familles, et d'ailleurs 70% ont un tarif baissé versus les 3%. Pardon. Excusez-moi, je vous interromps. Non, non, mais... Donc, certaines familles, effectivement, on voit une augmentation du prix de la cantine de plus de 8% sur deux ans. Donc, c'est quand même des tarifs, une augmentation extrêmement importante. Effectivement, c'est pas l'ensemble de la population, je suis d'accord. On m'avait demandé des chiffres en commission qui, effectivement, quel était le bilan ? Elle ne pouvait pas le donner, effectivement, je dirais, sur l'année complète, mais de cette augmentation de 6,5%, je dis augmentation de 6,5%, on se comprend, sur les dépenses et les recettes, effectivement, de ce poste-là. Est-ce que, effectivement, ce poste-là a rapporté, finalement, plus, comment s'est comporté ce poste-là par rapport à l'année précédente ? Quel a été l'impact de cette augmentation ? Il y a du tarif appliqué l'année dernière sur les dépenses et les recettes de ce poste-là. Alors, comme je vous l'ai dit en commission, on ne doit pas l'arrêter puisque ce sera à la fin de l'année, plutôt au résultat de l'année prochaine, 2021, où nous pourrons voir vraiment l'impact, donc, ligne par ligne, parce que là, il faut différencier les tarifs, comme vous l'avez dit, sur la cantine, sur les tarifs périscolaires ou extrascolaires. Donc, toute cette analyse sera faite, je vous propose même de créer une commission finance exprès lorsqu'on aura des résultats pour partager ensemble les impacts des décisions que nous avons prises. Donc, mais en tout cas, pour l'instant, parce que les chiffres, suite à la commission, j'ai essayé de chercher quelques chiffres juste pour vous dire que le, comment, le quotient moyen des services tout confondus, c'est ça qu'il faut faire attention, est en légère augmentation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est en légère augmentation puisque celui-ci est autour des 1500, enfin, quotient 1500, je vais vous donner le chiffre exact, autour des 1500, alors qu'il était à 1496 précédemment. D'ailleurs, on avait demandé la répartition comme ça se faisait tous les ans, du BQF. Oui, ça je l'ai, je pourrais, mais là aussi, c'est, enfin, ce que j'ai, c'est un extra global et qui n'est pas lié à la partie activité. Donc là, il me manquent les chiffres par rapport à l'activité. Donc, j'ai la partie globale, je peux vous extraire, enfin, vous extraire l'ensemble des quotients mais qui n'ont pas, qui n'ont pas d'impact par rapport aux tarifs, enfin, qui n'ont pas d'impact. en fait, la masse est globale. Il faudrait descendre dans la finesse pour savoir, effectivement, à la cantine, combien elle a engendré de recettes en plus ou en moins. Donc, cette partie-là, je ne l'ai pas encore. Oui, ok, ça on fera ça dans un deuxième temps, mais déjà, on a dit d'un point de vue, on va dire, évolution de la société des villariennes, voir l'évolution du quotient familial d'une année sur l'autre, ça importe des informations, parce qu'il y a l'augmentation plutôt à la baisse. Là, je vous dis, les premières estimations, c'est que c'est légèrement à la hausse. La moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est exactement, tout à fait. Donc, si on pouvait avoir par tranche de QF, comme ça se faisait précédemment l'histogramme. Le QF, ça va de 0 à 9000. Donc, l'amplitude est énorme. Donc, mais je vous propose de partager dans une commission de finances l'ensemble des chiffres, pour qu'on partage parce qu'il y a tellement de chiffres et on peut leur faire dire n'importe quoi, qu'on partagera un petit fichier Excel pour toute transparence, les voix à l'impact. Ok. Donc, on va recevoir ce fichier Excel ? Non, je vous propose de faire une commission parce que c'est mieux de travailler en live et de vous montrer les chiffres en live. Si vous savez faire des histogrammes en live, c'est très bien. Ben oui, croiser dynamique, ça existe. Enfin, je vous propose. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Deuxième remarque, en fait, effectivement, je vais vous dire exactement la même chose que vous disiez quand vous étiez à ma place il y a deux ans. C'est qu'en fait, oui, l'inflation à la boîte de 2,5% ou de 2,7% ou de 2,1% en tabac et en je ne sais plus quoi. c'est pas pour ça que les salaires des gens vont augmenter de 2,1% ou 2,7%. Donc, il y en a certains effectivement qui verront leur rémunération augmenter, pas tous. Donc, cette augmentation nécessaire à l'équilibrage des comptes de la commune, ça je peux le comprendre, mais risque encore une fois de mettre des familles dans des situations compliquées. d'autant plus qu'elle intervient pour certaines familles après une hausse importante de 6,5% ou 6,4% je n'ai plus le chiffre en tête exactement que nous avions voté à la même époque l'année dernière. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce que vous avez fait toutes les années précédentes, je m'abtiendrai sur ces hausses de prix. Je vous entends, je pense qu'il y a une autre intervention, non ? Je voulais dire exactement la même chose en fait. En fait, sauf qu'on a une approche est différente, parce qu'on n'a pas, un, appliqué les 9,91% d'augmentation sur les cantines, mais nous n'avons pas appliqué le taux d'INSEE de 2,7, mais de 1. Donc, on prend en compte, justement, on essaye de prendre en compte et de lier les difficultés des familles et les besoins de recettes de la commune, comme vous l'avez dit. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je suppose que ces remarques sont globales à chaque augmentation ? Non, c'est essentiellement pour les tarifs, pour ma part, pour les tarifs scolaires. D'accord. Je pense que les tarifs du cimetière ou autre... Donc, du coup, je vais proposer chaque délibre. Donc, du coup, je mets au vote l'augmentation des 2,1% sur la partie tarifs cimetière. Voilà. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, ah ! Qui s'abstient ? Monsieur Rigaud. Qui s'abstient ? Caroline. Pardon ? C'est sur les cimetières. C'est sur les cimetières. Ah oui. C'est sur les cimetières. Donc, votez à l'unanimité pour les cimetières. D'accord ? Merci. Donc, sur le deuxième, enfin, sur le deuxième, sur le point, donc, qui sont les tarifs, la repression, c'est le territoire d'Argentine. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Enfin, non, contre... Excusez-moi, j'avais pas vu. Contre, donc, SA et... Il est là. Qui s'abstient ? Donc, Monsieur Nantes, Michel Pointe, Jean-Pierre Lippaud votez à la majorité. OK ? Donc, votez à la majorité. Sur la partie tarifs, donc, jeunesse. Donc, pareil, nous appliquons, donc, les deux, il y a deux distances, à une petite différence près, quand même, parce que, vous alertez sur le sujet, c'est-à-dire que, sur les tarifs, vous voyez que, sur la partie pourcentage que l'on fait payer aux familles lorsque les enfants font une activité, comme les voyages de jeunesse. Donc, il y a 22%, et donc, au-delà de, comment, 1400, nous ne sommes plus à 100%, comme ce fut le cas pendant pas mal d'années, mais 80%. Donc, cette différence est importante, et par contre, pour les offres communes, bien sûr, ils payent 100%. Voilà, nous répondons, par cela, à la demande de la CAF, qui nous a fortement recommandé de ne pas faire appliquer le tarif global à l'ensemble de la population, enfin, dès plus de 1400, le quotient plus élevé de 1400. Voilà. C'est peut-être pas clair, mais la CAF nous a recommandé de ne pas faire payer à l'ensemble de la population les 100%. Donc, même si le quotient a été, entre guillemets, aisé, il ne devait pas porter tout le coût du voyage, de l'activité. Il finance tout le monde. J'ai une question un peu plus globale, un peu que je ne comprends pas. Vous me dites que le QF, en moyenne, il est de 1500. Oui. Et aujourd'hui... Enfin, 1500 et des bananes. Oui, des bananes. Mais le palier supérieur, il est à 1400. Oui. C'est-à-dire qu'on a quasi... Donc, la moitié des gens, alors, sur la moyenne, ce n'est pas la médiane, je l'entends bien, mais ça veut dire qu'une mesure que ce soit une gaussienne, c'est pour faire des statistiques, ça veut dire que la moitié des gens payent le tarif maximum sur la commune ? Oui. Effectivement, mais là, il faut faire attention aux chiffres, mais le panier, enfin, le quotient moyen, effectivement, a été sur l'idée. Il y a combien de gens... Vous savez nous dire le nombre de... en pourcentage de gens qui ont un QF supérieur à 1400 ? Non, non. Je n'ai pas le chiffre, là. Tout à l'heure, vous avez dit 30%. Ben, ça, c'était l'année dernière. Ça n'a pas dû bouger... Honnêtement, je n'ai pas le chiffre. C'est pour ça que c'est important d'avoir effectivement la répartition du QF, savoir... Il y a peut-être... Des évolutions. Il y a peut-être effectivement des gens qui ont des QF très très hauts et d'autres des QF très très bas. Mais avoir un seuil supérieur de QF à 1400, alors qu'à moyenne des QF sur la commune est à 1500, effectivement, ça paraît un peu choquant. Enfin... ce 1400 là, on traîne... Enfin, ce 1400 là, c'est choquant. Cette question aurait pu être posée... Ah non, non. Mais attendez, au début, on bougeait les paliers aussi. On a justement bougé les paliers, je vous rappelle, l'année dernière. On a déplacé... il était à 1300, je vous rappelle, l'année dernière. Donc on a fait bouger les paliers. Ben, ils bougent peut-être pas assez tous les mois, on vous jette les revois. Cette année, nous pensons qu'il fallait stabiliser, il y avait quand même... Voilà, les foyers ont été impactés, donc on stabilise. Ça ne nous empêche pas l'année prochaine de regarder... Je pense qu'on a besoin de faire cette commission finance pour y arriver. C'est ça, tout à fait. Pas de soucis. Donc du coup, je vais donc... Comment... mettre au vote. qui est contre ? Oui. Activité jeunesse. Voilà, sur la partie jeunesse, qui est contre ? Qui s'abtient ? Donc, voter à l'unanimité. Donc, nous passons à la partie photocopie. Je n'ai jamais oublié. Activité jeunesse, photocopie. Vous ne voyez pas le tarif de location des salles ? Ah, si, mais c'est dans la dernière. D'ailleurs, je propose même d'avancer. Mais c'est la dernière. Elle a été passée dans les vêtements ciels. Ah, d'accord. Donc, sur la partie type, autocopie, donc pareil, même principe, 2,1%. Voilà, je mets au vote qui est contre, qui s'abtient, voter à l'unanimité. qui s'abtient. Est-ce que je mets de suite au vote les salles ? Comme ça, ça sera fait. Donc, les salles, même principe. Donc, une augmentation de 2,1%. qui est contre, qui est contre, qui s'abtient, je mets au vote la délibération sur les salles. Oui, juste une remarque sur la délibération. en fait, je pense qu'il y a une petite terreur sur l'intitulé de la salle. Puisqu'on commence par la salle des fêtes, René, Vedel, donc déjà René, il n'y a pas de E. Et ensuite, il y a encore marqué salle des fêtes. Donc, je pense que ça concerne Bédard. Il y a quoi ? Bédard. Oui, Bédard. Oui. Voilà. Et dans l'intitulé salle René, Vedel, c'est sans oeufs. Oui. Et donc en dessous, c'est la salle Bédard. Tout à fait. C'est bien ça. D'accord. Avec ses rectifications, donc qui est contre, qui s'abstient, votez à l'unanimité. Donc, du coup, nous repassons, et nous revenons sur la partie, les tarifs festifs. On continue sur les tarifs festifs. Sur les tarifs festifs, voilà, avec donc les prix des droits au stand. Là par contre, nous avons décidé de rester fixe, puisque nous, si on est amené à l'utiliser, on reste sur de l'événementiel. il ne faut pas assassiner les personnes. Et donc, d'ailleurs, sur les crêpes au sucre, enfin, sur les crêpes, sur les marronchons, les cafés, nous restons sur la partie, sur ces tarifs festifs. Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que vous jouez au vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Je vous remercie. tous les tarifs févénementiels ont été faits. Donc, du coup, je reviens juste sur, du coup, le dernier point, qui est le recrutement, donc, des, des, des personnes, avec un parcours, donc, contrat d'accompagnement, dans l'emploi, dans le secteur non marchand, des jeunes de moins, de 26 ans. Donc, voilà, ça permet d'accompagner, je rappelle que c'est un dispositif qui existait à une époque, et d'ailleurs, la mairie a déjà utilisé, de permettre d'accompagner des personnes à comprendre, à travailler, à s'approprier le monde du travail. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions dessus, c'est subventionné entre 60 et 40% du SMIC point. 60 et 40%. Et là, on vote le principe des emplois, on ne vote pas les emplois, enfin, on ne vote pas des ouvertures de points. On vote le principe dans un premier temps, et après, on verra, suivant, les personnes qui seront, logiquement, on a deux personnes en vue, sur ce type de contrat. Donc, on sera certainement évolué, en début d'année, deux personnes dans ce type de contrat. Ça sera l'objet d'une délib' ? Non, ce n'est pas obligatoire, à ma connaissance. Donc, on verra ça au début février. Je ne peux pas choisir le conseil, début février. Oui ? Ce serait ce type de poste ? Alors, éventuellement tout, ça peut être technique, animateur, voilà. Les deux postes envisagés, ce serait la partie animation. dans la prouve, il y a une coquille aussi. Pardon ? Dans la prouve, il y a une coquille, du parcours d'ampli citoyen. Oui, effectivement. Merci. Gilles ? Oui ? Juste, tu disais que c'est des gens qui sont déjà en poste que vous pensez faire évoluer, ce que ça fait. En plus, c'est intéressant, parce que c'est les jeux qui sont vendeurs. Je mets au voie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voter donc à l'unanimité. Si je ne me trompe pas, je pense que nous avons fait le tour des points à l'ordre du jour. et donc je vais transmettre la parole à Philippe, qui va nous faire un point d'information sur la coulée verte et donc sur la parcelle. Bruno, si tu peux rallumer, est-ce que tu le maîtrises ? Je pense que la logique... Je vais mettre les images. Je fais un rappel historique. Donc, coulée verte, c'est un sujet, c'est un dossier qui est remonté à la surface en début 2021, suite à des discussions qu'on a pu avoir avec la communauté d'agglomération. On a souhaité, parce qu'il existait bien effectivement un dessin, un schéma, on a souhaité, on a posé le problème d'ailleurs, mais bon, on a souhaité faire de la consultation, de la concertation avec la population. Là-dessus, il y a eu deux ateliers, dont certains ici ont participé. Il y en a eu un en octobre qui a posé le cadre. Merci. Il y en a eu trois d'ailleurs, non ? Il y en a eu un qui était plus une réunion de présentation qui était en septembre, donc beaucoup. Réunion de présentation, pour rappeler le contexte historique, etc. La situation que j'ai fait, bon. Il y en avait un autre qui était en octobre. On a fait un atelier en octobre pour définir les usages qu'on souhaiterait. Et on en a fait un dernier, un atelier en novembre, où on a proposé aux citoyens qui étaient présents de dessiner des propositions qui faisaient suite aux usages qui avaient été définis lors de l'atelier précédent. On a, comme je vous dis, sollicité, s'il y a lieu là-dessus, pour deux bonnes raisons. D'une part parce que, entre guillemets, ils sont indépendants, donc on ne va pas nous reprocher d'avoir influé, etc. par rapport à leur dessin. Et surtout, et autant, je veux dire, ce sont des gens compétents. Clairement, nous, on est en mairie, on n'a pas de paysagistes, on n'a pas de spécialistes des espaces verts en capacité d'interpréter les dessins et de discuter. Ce que je vais vous présenter, donc, ce soir, c'est quelque chose d'assez... Au fait, c'est assez bien dessiné, c'est assez concil, mais c'est que le début de ce qui va être dessiné. Pour essayer d'être plus clair, le CIUE a vocation à travailler sur d'autres dessins. Là, ce que vous allez voir, ce sont... Alors, normalement, on devrait avoir un dessin. Ce soir, ils vous en ont donné deux, donc ça, c'est très bien. un sur le qui... un premier dessin qui va recenser toutes les... tout ce qui a été émis comme crainte, etc., de la part des acteurs présents. Et un deuxième qui fixe, en gros, les grandes orientations d'aménagement de la coulée verte. en sachant... et après, comme ça, on va passer directement au dessin. En sachant, donc, que, suite à la réunion qu'on va voir là, on va aussi en discuter, évidemment, mais ça, on l'avait dit, avec la communauté d'agglomération, qui a vocation aussi à faire ses remarques par rapport à tout ça. Et une fois que, donc, on a repassé au conseil et qu'on aura la validation de la communauté d'agglomération qui est le financeur principal de cette histoire, on a vocation, donc, il va le présenter à la population. Il faut qu'on réfléchisse. Alors, maintenant, avec l'histoire du Covid, etc., la réunion... Bon, il y a les vacances de Noël, déjà, qui arrivent. Il faut que le CIE finalise son travail. Ça, c'est une chose. Donc, déjà, avant la fin de l'année, il ne se passera pas grand-chose. Et après, on a une vraie question, mais ça, on n'a pas la réponse ce soir. Ce qu'on pourra faire au mois de janvier, par rapport à ça. Est-ce qu'on fera une présentation publique avec la population ? Bon. Est-ce qu'on fera... si on ne peut pas, est-ce qu'on fera une présentation sur différents réseaux sociaux, etc. Bon, voilà. Tout ça, on ne le maîtrise pas encore aujourd'hui, malheureusement. En tout cas, le souhait, évidemment, c'est de faire partager à la population dès mois de janvier. donc, maintenant que j'ai fait cette introduction et que ça marche... est-ce que... Ah non, si je me lève, ça ne va pas. On a un stylo ? Non. Un laser, moi. Là, je peux le... Ah, mais c'est juste bien. Ah non, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Alors, je vous parlais de deux cartes. Donc, la première, synthèse graphique des enjeux soulevés par les habitants. Ça résume très bien les préoccupations des riverains. Bon, on sait bien qu'alors, évidemment, je ne vais pas forcément voir le détail des légendes, mais le principe, il est relativement simple. on a des connexions. Un des enjeux, évidemment, c'était d'assurer les connexions, de maintenir les connexions avec le quartier résidentiel existant. Ça, c'est une chose. On avait, inversement, autant il fallait faciliter la perméabilité du côté habitat, autant, évidemment, il y a un problème. Oui, un problème. C'est comme ça, c'est structurel avec la zone d'activité qui est plutôt à base de hangars et palettes. Donc, il y a, autant il y a nécessité de permettre des perméabilités, autant là, effectivement, il y avait nécessité de ne pas forcément mettre en valeur le dos des bâtiments. En sachant que ça génère une pollution visuelle, sonore et olfactive. Philippe, tu as une question, je crois. Oui, une remarque. Si je peux me permettre, je vais dire ce que j'ai dit à la première réunion. C'est qu'on a la chance d'avoir un restaurant dans cette zone-là sur la ville. Là, je suis tombé ici. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas y aller à pied ou très difficilement. C'est compliqué d'y aller à pied et que ça serait quand même une opportunité intéressante. Alors, effectivement, bloquer tous les accès par rapport à la zone commerciale, effectivement, c'est pas bon, c'est moche. Mais par contre, réfléchir à un accès pour développer ce commerce de bouche, ça serait quand même une vachement bonne idée. que ça soit en vélo. Enfin, je ne sais pas si vous faites la promotion du vélo, de la marche et autres. Sinon, on ne peut y aller qu'en voiture à cette pizzeria. Tout à fait. En fait, la remarque avait été portée à l'eau. Mais, effectivement, la propriété est privée pour l'instant. Autre point qui a été soulevé par les personnes présentes, c'était le problème, on l'a vu encore récemment, c'était en jeudi. Elle a présente de l'eau, il y a des problèmes d'infiltration d'eau. Bon, c'est la nature du sol qui est comme ça. Et, autre point qui a pu être soulevé aussi, c'est la proximité des grands axes routiers avec un débit assez fort, donc qui impose en quelque sorte d'avoir des aménagements un peu différents, en bordure. On ne fait pas forcément la même chose avec du trafic. On peut passer à l'image d'après. Voilà. On arrive directement sur le cœur du sujet. Alors, il va y avoir d'autres diapos après, qui vont se succéder. Mais, en gros, le principe qui était évident, mais que je rappelle quand même, c'est que le cheminement existant constitue le squelette de cette zone. Et tous les groupes qui ont travaillé, les quatre, ont travaillé sur, en utilisant ce squelette, personne, d'ailleurs, c'était le contexte, personne n'a remis en cause le cheminement, son positionnement, même s'il y a eu des regrets sur la proximité par l'abitation. Mais bon, c'est un fait. Ce qui est revenu de toutes les tables de l'atelier, de façon systématique, et c'est pour ça que ça a été retranscrit par le CIE dans ce cadre-là, c'est qu'en fait, il y a une vraie différence de conception des aménagements. alors, c'est moi qui mis ça pour ce soir, on va dire un secteur, on va dire ouest et est. C'est-à-dire que, si on considère que le cheminement fait une sorte de frontière, bon, le terme n'est pas forcément très judicieux, il y a une sorte de séparation, et tous les acteurs présents, quels que soient, il y avait une table avec des riverains, mais il y avait aussi des gens extérieurs, etc. tout le monde était d'accord, il y avait un consensus général en considéré que tout ce qui était entre le cheminement et les habitations avait vocation et de la prairie, bon, avec des arbustes. Prairie, qui n'a pas forcément vocation à être très entretenue, ça peut être des arbres très hautes, c'est-à-dire que l'objectif, tout le travail, c'était de permettre aux personnes présentes de continuer à avoir des vues, mais de ne pas forcément avoir une activité de loisirs, ou même une activité de XY, qui potentiellement pourrait gêner les personnes dans leur jardin. Donc, on est sur ce qu'on appelle de la prairie Rhinofauchée, Herbustib, quelque sorte. Donc ça, et on le retrouve tout le long, sur les 450 mètres, ça c'est quelque chose qui est systématique. On peut passer à l'image d'après. Alors, maintenant qu'on a vu ça, graphiquement, c'était pour aider pour ce soir, j'ai renoirci de l'autre côté, les derniers en quelque sorte. Autant, donc, on le voit, il y a un rapport est-ouest, par rapport au cheminement, etc. Et là, il y a une uniformité, même s'il y a un travail à faire, en termes de bosquets, de arbustes, etc. de plus. Bon, vous comprenez bien que ce soir, ça reste relativement général, mais en même temps, ça permet de percevoir assez bien les objectifs. Ce qui se passe, et c'est là l'intérêt du travail fait par le CIE, c'est qu'ils ont défini des séquences. on sait que la coulée verte part de la route de chasse, la rue de la division, le clair. Bon, ça c'est une donnée, mais en fait, par rapport aux rues qui arrivent, vous avez la rue Albert Fougret, vous avez la rue dont j'ai oublié le nom ici, vous avez en gros des pénétrants par rapport aux quartiers, et ça fixe des morceaux, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, qui est intéressant aussi, ça a été noté quasiment systématiquement, de façon presque naturelle, j'ai envie de dire, par les personnes présentes, en fait, elles ont structuré leurs réponses comme ça, en utilisant ces séquences, en quelque sorte. Ce qui est revenu quasiment tout le temps, et donc c'est pour ça que le CIE le propose là, c'est de considérer que sur cet espace-là, vous voyez bien que ce soir, par exemple, il n'y a pas de surface à un mètre carré, ce n'était pas forcément même le graphisme, etc., mais c'est pour vous donner les grandes orientations. Une première séquence, donc sur le secteur, on va dire Ouest, en quelque sorte, qui est une forêt urbaine. Alors, je ne veux pas répéter ce soir la forêt urbaine, on en a parlé aux différents ateliers, c'est une forêt, ça suit un process très particulier. Bon, tout le monde est d'accord, tous les citoyens présents étaient d'accord pour mettre une forêt urbaine ici, qui a l'avantage de cacher la zone d'activité, qui est une zone qui, en termes de culture, est d'après ce que les éléments qu'on a, pas forcément de très bonne qualité, et en plus, il y a déjà des bosquets existants. Donc, c'est plus une densification des bosquets existants qui est en jeu. on peut passer à l'image d'après. Le deuxième, donc, vous voyez, on a commencé par la forêt urbaine. Une prairie, alors, à la différence de là, la prairie qui n'est pas forcément vocation à être entretenue, qui a vocation à rester naturelle avec des arbres assez hautes, là, de l'autre côté, c'est, alors, attention aux termes, etc. une prairie fauchée, espace de loisirs. C'est-à-dire que c'est une prairie qui sera davantage entretenue, où les enfants, les adultes, ont vocation à jouer dans cet espace-là. Parce que, il y a eu différentes discussions, etc., dans les ateliers, il y a eu des réflexions pour mettre des espaces de loisirs plutôt ici, ou même plutôt centraux, mais finalement, tout le monde arrive au consensus, que l'emplacement le plus judicieux, c'était ici. Donc, ça, c'est revenu quasiment systématiquement. On peut passer à l'image d'après. Point important. D'ailleurs, je suis en train d'aller, je crois que vous voyez, depuis tout à l'heure, là. Non ? C'est bon ? Je sais, il y en a eu devant, quand ça se passe. Donc, on arrive à un troisième espace, un espace dit pédagogique. Là, c'est pareil, il y a des choses à travailler, etc., on voit bien. C'est un espace où, la pédagogie, ça prend bien son terme, où les classes ont vocation à venir. Il peut y avoir différentes, il peut y avoir de la culture, peut-être qu'il y aura des armes, etc., mais c'est un espace central, qui se distingue donc, qui est assez éloigné donc des grands axes, qui est distinct donc des deux autres espaces, et qui a vocation à permettre la sensibilisation, à permettre différentes activités, donc le scolaire, etc., tout ce qu'on peut mettre, j'ai envie de dire, dans pédagogique. On peut passer à l'image d'après. Même chose qui arrivait de façon systématique, alors ça paraît, quand on le déroule comme ça, ça paraît presque d'évidence, mais au départ, ça n'était pas forcément. Les champs qui sont encore aujourd'hui cultivés, en partie, pour la plupart des personnes présentes, ça leur semblait relativement logique, que si demain, il va y avoir une activité de maraîchage qui est verdure, verdure, elle devait être ici. Il ne fallait pas que ça se perde justement. Et donc, que cet espace soit ici. Alors, après, il y aura un travail, on peut en reparler, quand ça sera affiné, effectivement, ce maraîchage-là n'interdit pas. Aussi, il y a un aspect pédagogique, comme les autres espaces qui sont là, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas binaire. À partir du moment où l'espace pédagogique il est là, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas de pédagogie à côté, etc. On se comprend bien. En tout cas, c'est les grandes orientations. Donc, du maraîchage sur cet espace-là. Et, le dernier, la dernière slide, voilà. Le cinquième, le cinquième espace qui est revenu, c'est pareil, verger, fruitier. Pareil, là, on le voit, attention au graphisme, etc. Là, on ne voit pas de petits points verts, etc. mais bon, un espace qui pourrait être, pour avoir quelques activités loisir, mais qui pourrait accueillir les vergers, les fruitiers, ici. Parce que ça a été une discussion, notamment dans les ateliers, les derniers ateliers, donc du mois de novembre. Effectivement, la proximité des routes posait un peu de problèmes, même s'il y a des talus, etc. Bon. Et, moralité, il y a eu un, le CIE propose, par rapport à tout ce qui est pu se dire, de plutôt mettre des vergers, des fruitiers, sur cet espace. Et il me semble que, la dernière, il a, ça c'est le dessin général, moi je l'ai, je l'ai, je l'ai cadencé, pour que ce soit plus lisible et compréhensible. Mais voilà l'espace, voilà tel que le CIE a synthétisé les grandes orientations définies par les habitants. Personnellement, je trouve ça très bon, très bon dans l'idée quoi. Déjà, le travail fait par le CIE, je les ai, parce qu'ils m'ont donné des éléments hier soir, je les ai félicités, par rapport au rendu, parce que c'est un sacré rendu de faire ça, surtout qu'on voit l'état des calques qui ont été faits, la base de stylobie, bon voilà, donc c'était pas forcément facile de réinterpréter ça. En réalité, ils ont réussi, et c'est, je trouve, très lisible. Maintenant, par rapport à ça, ils ont vocation à faire d'autres dessins, un peu plus affinés sur les grands thèmes. On a le souhait aussi, et là c'est ce que je disais quand on répétait une dernière fois avec cette histoire-là, on a le souhait aussi de communiquer ces grandes orientations après l'avoir présenté à la communauté d'agglomération, et donc de communiquer en janvier à la population ces différents éléments-là. point que je n'ai pas précisé, parce que j'ai marché par séquences, là vous avez des ronds, ici, ça c'est des, ce qu'on appelle, ce qui est marqué là, les pauses ponctuelles pour l'ivialité loisir, en gros, c'est des tables évidemment, qui pourraient vraiment être en entrée, dans l'entrée qui se trouve ici, je ne sais pas si on peut dire entrée sud, entrée nord, ici, et évidemment, par rapport à l'espace, qui est plus un espace de loisirs où les enfants peuvent jouer au ballon, au frisbee, etc. de mettre des tables et donc des chaises ici, après combien de tables, combien de chaises, voilà, ça c'est, est-ce que le rond sera ici ou juste à côté, c'est essentiel, il n'est pas là, c'est vraiment de positionner, de dire qu'il y a 3 endroits différents, qui cadencent un peu le parc, qui structure un peu tout ce maillage-là, il y a des endroits où des personnes pourront se poser et soit manger quelque chose, où il y aura un livre, enfin bon, ce qu'on peut faire avec des tables et des bancs. Voilà ce que je peux vous présenter ce soir et ce qui était attendu, en tout cas de notre part, j'ai même manqué tout d'air, en limite, je n'avais pas forcément un dessin aussi, pour ma part, aussi bien léché que ça. Ils ont réussi à faire ça, ils ont même fait la carte d'avant, donc ça c'est très bien. Et donc maintenant, suite à notre réunion, à notre conseil de ce soir et le point d'information, à partir de là, je recontacterai la communauté d'agglomération et après, on recontactera le CLE pour qu'il finalise le tout. Donc voilà, s'il y a des questions. Monsieur Rigaud. Pour moi, c'est une question technique. Bon, je n'allais pas pouvoir le fermer ce soir, mais je voudrais connaître la structure d'un promenade. et la structure de l'alte, les matériaux qui ont été mis en place. Ça, ça peut se souvenir qu'ils l'ont dit à l'atelier. Au premier atelier, ça l'a dit. Et ainsi que la coupe. Oui. Et d'ailleurs, je vous coupe, parce que je l'ai en tête. On a mis la présentation de septembre et d'octobre sur le site internet de la commune et de la mairie. Et il me semble que dans la présentation, c'était détaillé. Oui. Et il y a une coupe, justement, avec les différentes... Alors, est-ce qu'il y a une coupe ? Je ne suis pas sûr. Non, ça donnait le fonctionnement. Et après, c'est un... Vous pouvez le fournir ? Oui. Oui. En fait, c'est Everpac. Je crois que c'est ça. Comment c'est Everpac ? Après, c'est... On l'explique. Il y a une densité. Il y a une façon de le poser, etc. C'est sur internet. Après, si je peux essayer de trouver un lien, vous pouvez y regarder. C'est Everpac. Et aussi, qu'est-ce qu'il est devenu le Chemin des Mulets ? Le Chemin des Mulets qui est là ? Oui. Et où ? Il est ici, c'est ça ? Tout l'Angers. Il est l'Angers à l'Assemblée d'Israël. Là, clairement, pour l'instant, il n'est pas dans les schémas d'aménagement. Oui, mais... De toute façon, le Chemin des Mulets, entre nous... Là, pour l'instant, il est supprimé. Il n'y en a plus. On est bien d'accord. À ce moment-là, je ne sais pas, il faut prendre un arrêté disant que vous le transférez sur la promenade. Ah ! Sur le code juridique ? Oui. Après, il faut voir le statut de ce chemin aussi. Il faut qu'on regarde. Après, si on passe un arrêté, on passe un arrêté, ce n'est pas le souci. Mais en pratique, ce chemin, il se permet justement d'aller dans la zone d'activité à pied. Oui. Le chemin des Mulets ? Oui. Il faut se balader à Mulets. Parce qu'il y a quand même si on parle du chemin qui est là. Là où il y a tous les ordures. Vous voyez, à un moment, il y a un gros tas d'ordures qui débouchent là. Et de là, vous pouvez effectivement aller à pied. Mais là, il y a toujours... Je ne comprends pas votre question. Pour l'instant, il y a toujours possibilité de fonctionner comme ça. Parce qu'avant, on a... Pour les personnes qui potentiellement sont ici et veulent aller là, il y a toujours possibilité de le faire encore mieux qu'avant, j'ai envie de dire. Parce qu'avant, c'était un... Sauf si vous supprimez le bout de chemin qui est contre, effectivement, la zone d'activité. Il y a toujours. Oui. Le chemin qui est là, il existe toujours. Je ne sais pas, vous nous avez dit l'inverse. Philippe nous a dit qu'il supprimait. Ah non, mais je pensais... On ne se comprend pas. Oui. Parce que le chemin des Mulets, s'il n'est pas de bêtises, il va de là à là. Oui. Là, clairement, sur cette partie-là, il n'est plus au fonctionnement. Par contre là, à ma connaissance, il n'a pas bougé. Vous le maintenez ? C'est pas l'autre idée de le déplacer. Pour l'instant, il est maintenu. Oui, il est maintenu. C'est le volonté des habitants. Pour l'instant, on reste là-dessus. Effectivement, sur cette partie-là, une question se pose. Il y aura peut-être, effectivement, peut-être, si le chemin, ce chemin-là, si dans les ateliers, enfin qu'on terminerait et qu'on prendra les lots, je ne sais pas s'il sera, potentiellement, il pourrait être évolué. Oui. Il y a l'autre chemin qui crée, en plus, un chemin là. Oui, parce qu'effectivement, il y a un... Mais, vous comprenez bien que, mais ça, c'est toute la difficulté de présenter des grandes orientations. On veut du détail, donc évidemment, voilà. effectivement, il y a, on sait tous, quand on connaît un peu le site, qu'il y a un cheminement qui existe ici, qui est, je crois qu'on peut dire, une sorte de cheminement un peu sauvage, qui existe comme ça, qui passe ici, là. Bon, pourquoi pas le laisser ? Comment le valoriser ? C'est une bonne question. Oui, pourquoi pas ? Après, il faut voir, avec l'histoire de la forêt urbaine, comment tout ça peut se travailler. je ne sais pas où ça se trouve, il faudra peut-être le décaler un peu, pourquoi pas ? Oui. Corollaire à la question posée par mon collègue, des maraîchers, c'est bien beau, il faut des engins, il faut des engins pour cultiver. Comment vous voyez l'accès, effectivement, de ces engins ? Est-ce que c'est sur le chemin de terre dont on vient, enfin le chemin dont on vient de parler ? Et là, effectivement, avec des tracteurs, je ne lui donne pas longtemps, et des engins, je leur donne pas longtemps au chemin avant d'être complètement défoncés. Comment vous voyez l'accès, effectivement, pour des maraîchers à cette zone qui est complètement enclavée ? Pour l'accès, c'était déjà bien. Ils utilisaient déjà le chemin du mulet pour aller dans cette partie-là. Non, non, mais le chemin vient d'être refait. Le chemin, là, ils ne vont pas utiliser les tracteurs, bien sûr, ils ont des accès. Là, il y a une réflexion qui est avec l'agglo, encore, parce qu'on est en train de construire, il faut construire cette partie-là. Il y a un chemin pour pouvoir s'autoriser l'accès au terrain. Et toutes les parcelles seront accessibles par le chemin des mulets ? Une partie en tout cas. La réflexion est là-dessus. Parce que les tracteurs ne passaient pas par là. Il y a eu un mont de terre, cette entrée de chemin pendant des années. Il a été réouvert très récemment. donc les tracteurs ne pouvaient pas passer par là. Donc, si c'est mon chemin, est-ce que c'est adapté ? Est-ce que toutes les parcelles vont être desservies ? Parce que la zone maraîchère, ça va être exploité comment ? Par qui ? Par... C'est quoi l'idée ? L'orientation, pour reprendre vos termes. L'orientation, c'est une zone maraîchère. Non, mais c'est confié à des maraîchers, à une association, à des particuliers. Je vous rappelle, on est dans une phase de co-construction. Ok ? Non, mais... on n'a pas déjà le maraîchers, on ne sait pas déjà les venues qui vont être... C'est quoi l'orientation que vous... Alors, si je peux me permettre peut-être de compléter ou pour dire finalement un peu la même chose aussi. Le principe du maraîchage aujourd'hui, mais comme le dit Gilles, il faut qu'on affine avec l'agglo. On avance, je veux dire qu'on n'avance pas aussi dans cette histoire-là. c'est de passer des conventions avec des agriculteurs qui veulent bien sur des parcelles qui seraient dans ce périmètre-là pour faire la culture. Après, quel type de convention ? Bon, est-ce que c'est une OAT, une occupation temporaire, etc. Quel type de surface ? Par exemple, quelle configuration est-ce qu'on est plutôt sur des parcelles comme ça ou en lanières comme ça ? Ça, ça doit être travaillé, c'est clair. Et le principe, c'est de passer des conventions avec les agriculteurs sur ce périmètre-là. Clairement. Philippe, tu peux rappeler qu'il était présent ? Je voulais juste rappeler qu'une partie de ce terrain qui est là n'appartient pas à l'agglo. Il appartient encore à des propriétaires privés. Donc, comme le disait Philippe, au moment où l'on parle, ce sont des grandes orientations. Donc oui, on est sur une orientation pour le CEE de maraîchage, bio. le chemin, c'est toujours le même pour accéder avec les gens en agricole, celui qui existait déjà avant, qui met les plots. Et donc, c'est une idée à travailler, co-construire. Et pour l'instant, on n'a pas des noms, des dates, des éléments précis à vous donner. On est en train de co-construire. Et là, on en est là aujourd'hui. C'est comme un rapport d'État qu'on est en train de vous faire. En sachant que même chose, et ça, c'est pas un gros secret, on l'a dit aux trois réunions, etc. L'espace central qui est à vocation à être un espace pédagogique avec des panneaux, un lieu où les enfants peuvent venir pour apprendre. Aujourd'hui, la moitié du foncier n'est pas à nous. On l'avait dit, il y aura des séquences, il y a des choses qu'on va pouvoir faire parce qu'elles sont déjà propriétés de l'agglo. Mais clairement, cet endroit-là, je crois qu'on a l'agglo à quasiment rien. Et là, en gros, on a la moitié. Donc voilà. Mais ça, c'est... D'où le fait de la co-construction aussi. C'est que finalement, la convention de cette histoire ou l'avantage, c'est qu'on a aussi un peu de temps du fait qu'on n'a pas forcément tout le foncier. Juste pour rappeler que dans un naturellier, il y avait un enrichi qui était présent. Donc il nous a aidé à dire c'est possible, c'est pas possible. Donc cette surface, il y a ce maraîcher, en tout cas, travaillé sur des surfaces bien plus petites sur des terrains dont du Val d'Orge, au Mont-Ude-la-Bru. C'est faisable. Après, pour l'instant, on avance. Dernière question aux remarques. Cette zone notamment, proche du rond-point, certaines périodes de l'année, alors moi en ce moment, souffre quand même d'un commerce assez illicite, de filles, enfin vous voyez ce que je veux dire. Elles se sont d'ailleurs déplacées dans le temps qu'on regarde, elles étaient à un moment sur la route de chasse, enfin elles ont été à différents endroits. donc aujourd'hui, comment vous envisagez de sécuriser, d'empêcher effectivement qu'un tel commerce se développe sur cette zone avec des... Je vois, vous mettez une forêt, j'ai oublié le nom, la forêt urbaine, effectivement, qui pourrait être des lieux pour se cacher, enfin je ne connais pas la hauteur des arbres, est-ce que vous avez aujourd'hui une réflexion autour de ça, de surveillance, de vidéosurveillants, de ce que vous voulez, pour justement éviter que des choses illicites de tout tort se passent dans cette zone qui, j'ai compris, ne seraient pas éclairées, ne seraient pas... On est effectivement dans un ENS, un espace naturel sensible, donc on est, comme on l'a répété à chaque fois, on est sur un type d'aménagement, un niveau de qualité, un type de produit similaire à ce qu'il y a dans la valetange aujourd'hui. Globalement, on devrait avoir le... ça devrait être le petit frère en quelque sorte de valetange. ça c'est OK. Philippe, si je peux répondre, c'est... Philippe, sur la forêt urbaine, qui est très dense. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Continue. En fait, sur le principe de la forêt urbaine, la forêt miérotique, en fait, on parle 3 arbres au mètre carré, en fait, c'est une forêt dense où on ne peut pas se promener. Voilà. Ça peut répondre. Maintenant, pour répondre à vos interrogations et vos peurs vis-à-vis du futur, clairement, on ne peut pas, on ne peut pas promettre aujourd'hui qu'il n'y aura pas. Sauf que, dans le principe même de la forêt miérotique, c'est-à-dire les forêts dites urbaines, on plante 3 arbres au mètre carré, donc ça, au bout de 7-8 ans, il faut vraiment laisser le temps au temps, c'est le cas que le tient, vous aurez quelque chose d'ultra dense où un être humain ne pourra pas se promener dedans. C'est le principe même de la forêt urbaine. C'est-à-dire, c'est pas une forêt où on se promène comme la forêt de Rambouillet ou de Fontainebleau. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas le même type de forêt, en fait. Ce sont vraiment des forêts dites natives. Et je voulais juste rectifier ici, par rapport au bon, ici, ce sera aussi des, comment dirais-je, des points pédagogiques où on aura des affichages pédagogiques où on mettra le guide du randonneur et du promeneur, parce qu'il faut savoir qu'on est dans un ENS, ce qui explique d'ailleurs que l'idée du canine-parc a été abandonnée parce qu'on n'a pas envie de mettre après l'information auprès de M. Michalak et de la réglementation de l'ENS. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit d'en mettre parce que dans le guide du randonneur qui est afférent aux ENS, ce type de structure n'est pas autorisé, sachant que déjà dans ce guide, vous êtes censé, en tant que propriétaire de chien, assurer la propreté de l'endroit par lequel vous traversez ou vous promenez avec lui. Voilà. Donc, c'est interdit dans ce type de structure. Voilà. Je ne peux pas après vous en dire plus que ça. d'autres questions. De toute façon, c'est un sujet qui va de toute façon évoluer. On va travailler, on va continuer à travailler sur le sujet. L'agglo va aussi se positionner sur cette esquisse pour pouvoir donner son avis puisqu'il est quand même propriétaire du lieu. Et donc, voilà, c'est prévu pour la fin de l'année. Là, on va les rencontrer. Voilà. Phase par phase. Et on essaye d'avancer parce que l'objectif, ce n'est pas de s'arrêter à la moindre hésitation et donc de pouvoir trouver des solutions. Voilà. Je propose de passer au sujet parce que l'heure avance. Donc, le sujet suivant, je ne sais pas si tu avais une presse ou pas, sur la session de la parcelle. Je te laisse du coup la parole, Philippe. Non, c'était pareil. On n'a pas d'informations parce que c'était la session de la parcelle communale. Si tout le monde a reçu son bulletin d'information, son bulletin municipal, tout le monde a eu la carte sous les yeux. Donc, tout le monde voit comment ça se passe. On en a parlé, évidemment, en commission de l'organisme la semaine dernière. Alors, il n'y a pas eu de délibération parce que bon, après, on savait donc la délibération de 2019 peut rester valable. Donc, elle est restée valable. Elle fixait un prix, mais elle ne donnait pas le nom de l'acquéreur. Donc, du fait qu'on est d'accord avec le futur acquéreur sur le prix. Donc, il n'y a pas eu nécessité de redélibérer. Mais bon, on vous le dit quand même une bonne information là-dessus. Donc, c'est l'association Mont en Marche, Mont en Marche, Mont en Marche, qui va acquérir le, il y a le souhait d'acquérir le foncier. Donc, on signe une promesse de vente en 2000 années. On n'a pas qu'à l'étapte encore aujourd'hui. Par rapport à ça, c'est 10 logements, 2 T1, 5 T2, 3 T3. Mais ça, on a dû mettre, je ne sais pas le métier, ça va être dans l'article. Je ne sais pas. Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ce qui a été mis dans l'article ? Ça va permettre donc d'aménager un ensemble plus cohérent. C'est du PLAI adapté. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Le prix, 182 000. Et si tout se passe bien, évidemment, c'est un vailleur qui a besoin de solliciter des subventions pour les crimes de son opération. À partir du moment, on va signer une promesse à donner le logo pour qu'il sollicite tous les acteurs différents et variés. On est sur un schéma, donc en général, il faut compter un peu plus d'un an entre le moment où il y a la promesse et le moment où il peut acquérir. On est donc sur un schéma où, a priori, on va prendre des pincettes et on va être très prévisionnel ou si on signe, je ne sais pas, en février ou en mars, une promesse. On verra bien. C'est un projet qui a vocation à... C'est une session qui a vocation à se faire, on va dire, printemps 2023, avec un chantier qui serait, par exemple, le septembre 2023, et vous comptez un an et demi à-dessus, vous voyez, bon, avec des nouveaux locataires en gros fin 2024. et ça, on en avait parlé, je vous rappelle, je vous le disais, pour tous ceux qui n'attendent pas à la commission de renouveau. Et ça, c'est un scénario archi-classique quand un bailleur achète un terrain. Voilà. Ce que je peux vous dire là-dessus, sur ce point d'information. Vous avez des questions ? Donc, question non, juste toujours là, la remarque de la sortie sur le Gabriel Péry, qui, effectivement, est quand même un point dur de cet aménagement-là. et c'est un point, alors, il y a eu beaucoup de discussions, d'échanges, on peut, on peut pas, tourner à gauche, tourner à droite, sorties de tout. J'espère que le projet qui va être fait va porter une réponse sécurisante pour les usagers de cette zone-là. Et, autre question, les riverains ont été consultés sur le projet ? Les riverains, alors, ils ont... Alors, certains sont courants, mais après, bon, j'en vais dire, aujourd'hui, tout le monde est courant, hein, etc. Toutes les informations sont diffusées là-dessus. Je pense que vous dire l'article dit 99% des informations que l'on a là-dessus. Voilà ce que je peux te dire là-dessus. Il n'y a pas d'opposition des riverains au projet ? Pas de ma connaissance, non. Pas la mienne non plus, mais je vous pose la question. Non, non, non. Après, voilà, je suppose que s'il y en avait, on serait au courant, mais on n'est pas au courant. On a fait le tour, donc, du coup, je vous propose de clôturer, si j'ai rien oublié. François, tu as des questions, peut-être ? J'avais des questions que Michel m'a demandé de poser, et s'excuse à Michel. Michel me parle d'extension de la Maison Simon, des travaux qui sont en cours. C'est pour toi ça. Ça vous parle ? de la Maison Simon. Non, c'est pas une extension. C'est pas une extension. Je reprends ces termes. Quels sont les travaux en cours aujourd'hui avec la Maison Simon ? Je te laisse parler, Philippe. Si tu veux. C'est tout simplement, par rapport à notre programme municipal, on est en train de mettre en place la give box municipale. Donc là, les travaux ont commencé, on est en train de faire la chape. On va après ériger la cabane, on va appeler ça une cabane, qui deviendra la give box municipale. Evidemment, tout ça a été obtenu suite à une subvention qu'on avait reçue de la part du Conseil Régional de la Ville de France. Voilà. C'est là où vous pensiez mettre un frigo ? Non, pas du tout. Ça, c'est un autre projet. D'accord. Là, c'est la give box municipale. C'est ce qui permettra aux Ligue 1 de faire preuve de solidarité, de redonner une deuxième vie dans le cadre des 5R, de redonner une deuxième vie à des objets qui sont en très bon état et qui pourront peut-être servir à des gens qui sont plus dans le besoin. Il y avait un service de la vie ou un but de récupération de meubles ou autre ? Ça, c'est une recyclerie. Ça, c'est sur la base des... Par exemple, vous et moi, en tant que particulier, on peut aller dans la vie en recyclerie. Là, on a le même principe sur une échelle plus locale à l'échelle d'une commune. Du coup, c'est un concept qui se développe partout en France. Et c'est sur des objets plus petits, on peut parler de petits électroménagers, de vêtements, de l'écuriculture, etc. OK. Merci. La deuxième question que monsieur le domaine me pose... Excuse-moi, François. Juste pour continuer sur ce sujet-là, la taille de la construction qui va être faite justement à côté de la Maison Simon, c'est à peu près quoi ? Si vous avez vu la table, on va compter 40 cm des bords, 30 à 40 cm, vous avez la taille de la cabane. Elle a été choisie lors des commissions extra-municipales de développement durable avec les citoyens de la ville. Et le principe, c'est que ce sera tout le temps ouvert et qu'on pourra y aller déposer, prendre ce qu'on veut, c'est ça ? Il y a une commission extra-municipale qui va se passer courant janvier parce qu'on attendait la coulée verte parce qu'on va peut-être faire une commission ensemble ou là, on va voir avec Philippe. Pour parler de la coulée verte, il y aura aussi une partie sur la gearbox municipale. On va établir avec les gens qui seront là, tous les gens sont bien venus, les modalités de fonctionnement de cette gearbox municipale. Ce que vous étiez en train de dire, quand est-ce qu'on l'ouvre ? Est-ce qu'on l'ouvre tout le temps ? Est-ce qu'on l'ouvre partiellement ? Quand ? Est-ce qu'on met un code, etc. Enfin, tout est, encore une fois, c'est en construction, en participation citoyenne comme depuis le début de la mandature. Et on trouvera ensemble une manière de fonctionner et on en mettra en place une convention. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucune réponse à toutes les questions que vous venez de poser. On va les construire ensemble. On avait demandé à être prévenu de toutes les commissions extra-municipales qui ont lieu. Si on en a raté, effectivement, c'est dommage. Il n'y en a pas eu depuis ? Non. Il va y avoir un planning qui va être établi sur 2022. Ce sera plus simple. Sachez qu'en tout cas, le prochain CM, il sera début février. Ok. Et juste une petite question pour terminer. Michel nous demande quels sont les travaux qui seront faits avec la pelteuse, la mini-pelteuse au CTM dans le bois côté du CTM ? On va construire une tour de 10 étages. C'est pas ma question. C'est pour mettre un peu d'humour, mais... C'est quoi ? Il se pose la question, je vous permets de la repenser. Non, mais tout simplement, il y a une fuite d'eau. Il y a donc la canalisation qui a cassé. Et donc, du coup, les services techniques sont en train d'essayer de réparer puisque, pour l'instant, nous étions en fonctionnement on couper le compteur, on rallumait temporairement pour alimenter les WC et tous les tuyaux. Donc, voilà. C'est la réparation actuelle d'une fuite d'eau dans la tranchée. C'est pour ça. Ok. Merci. Oui, une question ? Je voudrais savoir quelles sont les... Oui ? Quelles sont les actions qui ont été menées dans le voyage qui sont installés le long de la voie des marques ? Alors, le long de la voie des marques, vous le savez, c'est chez l'Epinay. En plus, c'est même pas chez l'Epinay puisque c'est un propriétaire privé qui a accordé l'autorisation aux gens des bouillages de s'installer. Ils ont l'accord du propriétaire. Donc, nous, à part mettre des compteurs sur les bords de dos, mais de base, ils ont eu l'autorisation. Sachant que les travaux doivent commencer logiquement en janvier, je pense qu'il y a une procédure qui est en train d'être lancée. Moi, j'ai eu le directeur de Synerie il y a deux semaines qui me disait que s'ils n'avaient pas évacué pour le 15 décembre, ils lançaient une procédure judiciaire. Voilà. Après, je pense que c'était une erreur d'autoriser. Chacun l'a mis à sa porte. Voilà. En tout cas, c'est sur Epinay ? Oui, c'est sur Epinay. Voilà. Epinay a mis à disposition des poubelles mais bon, voilà. D'autres questions ? Oui. Moi, j'ai une question. C'est par rapport au gymnase, en fait. Donc, on sait tous que le chauffage ne marche pas. Là, en ce moment, il fait assez froid depuis quelques temps. Et donc, en fait, si on a bien compris, on a parlé avec une autre association qui utilise le gymnase, il n'y aura pas de réparation du chauffage tant que l'étude que vous devez lancer sur les équipements sportifs n'aura pas eu lieu. C'est bien ça. Ben, il me semble que c'est une logique. Oui, oui. Voilà. Dans le sens où on hérite d'un lieu qui n'a pas été entretenu depuis des années, des années. OK ? Donc, derrière, il est dans l'état de vestusté énorme. Donc, on a eu un contrôle qui dit, ben voilà, c'est pas aux normes pour évacuer les gaz de chauffage. Donc, le coût a été estimé autour des 50 000 euros pour remettre. Est-ce qu'on doit jeter 50 000 euros à la poubelle dans le sens où, de toute façon, le toit est à refaire, l'isolation est à refaire ? Donc, c'est pour ça qu'on a, dans la logique, on a prévenu les associations, qu'on n'avait pas une baguette magique pour pouvoir réparer. Voilà. Donc, derrière, on travaille, on a des alternatives. On a donc des réunions, maintenant, toutes les semaines, avec des maîtres d'ouvrage pour pouvoir avoir une estimation du budget qu'il faudrait pour pouvoir rénover et de pouvoir aussi regarder avec eux quelles sont les subventions qu'on pourrait obtenir pour que ça soit un à moindre coût pour la ville et donc que ça soit le plus efficace pour ne pas jeter de l'argent. Parce que si on nous dit, ben voilà, il faut rénover et que ce système de chauffage est obsolète et qu'il faut peut-être partir sur d'autres technologies moins énergivores, ça aurait été dommage, enfin, c'est dommage de dépenser sur l'entretien. Donc, on est effectivement dans cette partie où, ben, engager une somme d'investissement ou de réparation de ce type-là, on préfère étudier avant de rafistoler. Et ce sera à quelle échéance la fin de l'étude, justement, sur la rénovation des équipements sportifs ? Alors, logiquement, l'étude va être finalisée sur le premier trimestre 2022, l'esquisse, parce que c'est des process assez longs, et derrière, il faudra qu'on regarde ensemble, enfin, sur le deuxième, puisqu'après, il y aura les APD, ABS, enfin, tous les étapes nécessaires pour une estimation, sachant qu'on doit aussi poser des subventions au niveau de la région, au niveau, il y a le CRT, en ce moment, qui participe à la rénovation des gymnases. Notre président Macron a aussi mis un plan sur la rénovation de tous les équipements sportifs. Donc, nous sommes en train d'essayer de constituer tous les dossiers pour obtenir les subventions de tous les partenaires possibles. Si vous avez dans vos connaissances un millionnaire ou un milliardaire, n'hésitez pas, on peut faire du privé-public. Enfin, on est ouvert à toute proposition pour pouvoir rapidement remettre le chauffage et rénover nos installations. Voilà. Je propose de clôturer, donc, à 21h46, notre conseil municipal donc, d'aujourd'hui. Et donc, vous remercier pour votre présence, pour cet échange. vous souhaitez de bonnes fêtes de fin d'année à tous, à l'ensemble des vicarins. J'en profite. Et, protégez-vous bien pendant les fêtes puisque quand même le taux de contamination augmente tous les jours. Voilà. Donc, je clôture et je passe la parole à la salle s'il y a des questions. M. Simons. J'avais une remarque ou une question. J'avais une remarque ou une question. beaucoup, garde. de la salle